Bienvenue à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver ce soir pour la publication du tout premier rapport final dans le cadre du plan de transformation de l'économie française. Donc au programme ce soir, on va avoir un mot d'introduction de Laurent Morel, qui est administrateur du Chief Project, vice-président, et une présentation du plan de transformation de l'économie française par Maxime Effouy-Est, qui est coordinateur du projet Logement. Ensuite, Rény Babu, auteur du rapport, va vous présenter les principales conclusions de ce rapport Habiter dans une société bas carbone. Puis on aura le plaisir d'accueillir deux intervenants, Audrey Lincoln-Helb et Fabrice Bonitet, pour discuter des conclusions de ce rapport et réagir justement à ce que le Chief Project prévoit pour décarboner le secteur du logement. Et enfin, à l'issue de cette table ronde, aux alentours de 19h35, on donnera la parole, enfin on vous permettra de poser vos questions justement à la fois aux auteurs du rapport et aux intervenants. Et donc n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions. Alors si vous nous suivez depuis Zoom, sur l'onglet Q&R qui se situe sur la barre du bas, et si vous nous suivez depuis Facebook, posez-nous vos questions sur les commentaires. Et enfin, Jean-Marc Jean-Pézissé, président du Chief Project, nous fera un petit mot de conclusion. Voilà, et enfin le replay de ce webinaire, donc toute la vidéo sera disponible sur le site internet de Chief Project et sur notre page YouTube quelques jours après l'événement. Voilà, Laurent, je te laisse la parole pour introduire ce webinaire. Merci Emma, bonjour à tous et à toutes. Grand plaisir pour moi d'introduire ce travail sur le logement, le bâtiment, toute cette industrie immobilière qui est évidemment concernée au premier chef par le plan de transformation de l'économie française. D'abord parce que, comme on a coutume de le répéter, l'immobilier, le bâtiment a deux caractéristiques très importantes. La première, c'est qu'il représente une très grosse part du problème, au sens où c'est 37% des émissions, donc c'est une très importante partie du problème. Mais il est aussi une très grosse partie de la solution, tant il est vrai que c'est un secteur dans lequel les progrès sont très, très accessibles. C'est-à-dire qu'on sait gagner énormément sur l'exploitation, on sait le faire. On a des exemples de bâtiments où on gagne énormément et on sait gagner tout autant sur la construction. Donc, c'est à la fois un énorme enjeu en termes d'empreintes et c'est un énorme enjeu en termes de progrès. Autant dire que c'est un sujet, le bâtiment, la construction, qui va attirer tous les regards dans les années qui viennent. La pression collective, la préférence collective politique, générationnelle, citoyenne, de façon générale, va aller vers des nouvelles solutions pour décarboner l'économie. Et évidemment, le bâtiment, la construction va être au centre pour les raisons que je disais. Donc, point très important de notre PTEF, le bâti. Aussi parce que le bâti, évidemment, je vais enfoncer une porte ouverte, recyclée, mais parce que le bâti, c'est aussi un élément central de la ville. Et vous verrez que dans le travail de l'équipe sur le logement, il y a évidemment des notions importantes d'urbanisme. Et l'urbanisme, là aussi, c'est un élément très structurant de notre réflexion. La ville, le modèle de ville est évidemment très dépendant. On le voit dans tous les domaines, très dépendant de la manière dont on voit l'avenir, du point de vue de la mobilité, des industries, donc des emplois, de l'alimentation, du lien à la terre et aux productions agricoles. Tout ça, évidemment, c'est un sujet central du PTEF. Voilà. Donc, bâtiment, bâtiment, bâtiment. C'est un moment important du PTEF ce soir. Merci à Maxime et à Rémi qui ont porté ce projet depuis des mois. Et merci à tous ceux et celles qui les ont épaulés et qui ont contribué à faire ce travail, à mon avis, très, très important pour le PTEF. Un dernier mot avant de laisser la parole à nos présentateurs et aux gens qui ont bossé sur ce projet, pour dire aussi que je pense que ce PTEF bâtiment, logement, est très emblématique de l'ambition du PTEF en général. Et il y a une exemplarité dans ce PTEF logement dans la mesure où on voit bien aussi que le bâtiment, comme tout le reste de l'économie, la décarbonation du bâtiment, c'est une affaire de ressources naturelles, c'est une affaire de béton, de ferraille, de bois, mais c'est aussi très largement une affaire de savoir-faire et d'emploi. S'il y a un domaine où le vocabulaire est large, reflétant de très nombreux et très divers savoir-faire, c'est bien celui du bâtiment. Multiple corps de métier, expérience séculaire, l'humain est au cœur du bâtiment. On voit bien que la construction, elle est toujours empreinte, dans les pays dans lesquels on circule, de modalités locales héritées du passé et qui sont, au fond, l'expérience et l'histoire des métiers du bâtiment qui se traduisent par des formes de bâtiments différentes. Eh bien, le bâtiment, c'est au moins autant des savoir-faire et donc des emplois que des matériaux. Voilà, on est dans une démonstration ce soir et merci de nous rejoindre pour le faire, que cette affaire de transition est à la fois une affaire de ressources matérielles et d'énergie et à la fois une affaire de ressources humaines. Voilà, donc très heureux, encore une fois, d'introduire le sujet. Et je vais laisser la parole donc à Maxime et Rémi pour vous présenter ce rapport, l'état des lieux, l'ensemble des recommandations que nous faisons et le détail des présentations et bien sûr pour ouvrir le débat qui aura lieu tout à l'heure. Merci Rémi, Maxime et je vous passe la parole. Merci beaucoup, Laurent. Bonjour à toutes et tous. Donc, je m'appelle Maxime et Fouillès. Sur ce projet, mon rôle, ça a été d'être coordinateur. Donc, très concrètement, de faire en sorte que ce que Rémi va vous développer dans les prochaines minutes soit cohérent avec l'approche générale du PTEF. Parce que le plan de transformation de l'économie française que Shift a lancé, son ambition, c'est vraiment ça. C'est vraiment de construire des visions sectorielles de la transformation, de comprendre ce que ça implique, de comprendre quels sont les défis à relever et comment on peut les relever, quels sont les leviers à nos dispositions et surtout comment les transformations de chaque secteur vont s'interconnecter avec celles des autres et voir ce qui est compatible ou non et sous quelles conditions. Du coup, on peut passer à cela d'après. Alors, le Shift a une approche qui est systémique par nature et on va voir ce que ça veut dire au travers du PTEF. Très concrètement, la mission que s'est donnée le Shift depuis 2010, lors de sa création, c'est d'éclairer la transition énergétique et carbone. Donc, notre angle de vue, c'est l'énergie et le carbone. C'est ce qu'on appelle la double contrainte carbone, donc à la fois le budget qu'on peut s'autoriser à dépenser en termes de carbone si on veut rester sous les deux degrés, qui est la limite qu'on s'est imposée pour garantir la stabilité relative de nos systèmes et leur survie, et notre dépendance aux énergies fossiles qui est une contrainte à part entière puisque aujourd'hui, on fait fonctionner les choses avec notamment du pétrole. Donc, pour ce faire, on essaye de produire des données, des chiffres, des graphiques, des rapports, dont celui qui est pour se présenter aujourd'hui, c'est la partie éclairer le débat. Donc, on prend une question et on essaye de poser correctement la question qu'on a prise à partir de travaux qui sont transparents, qui sont étayés et sourcés. Donc, l'intégralité de ce que vous allez entendre aujourd'hui à une source, ou un... Voilà, désolé, effectivement, j'ai été déconnecté. Vous voyez ? Je suis là. Oui, c'est bon. Encore un coup des russes. J'ai cligné des yeux. Donc, voilà, on a vraiment ces deux piliers. On éclaire en produisant des données, en produisant des modèles et des choses étayées, transparentes, et ensuite, on essaye de les rendre accessibles aux acteurs qui peuvent s'en saisir. Ce qu'on fait aujourd'hui, la conférence de publication, c'est la première étape de cette partie de portage et de diffusion de ce qu'on a essayé de construire. Le SHIFT, c'est aussi, du coup, une armée de bénévoles, et le mot est bien choisi parce qu'on a quand même plusieurs milliers de personnes dans cette association qui participent à étayer le débat, à diffuser ce qu'on produit, et aussi à nous alimenter et à nous aider sur beaucoup de projets. Voilà pour la vision générale du SHIFT. Et donc, le PTEF, qu'on a lancé, du coup, en 2020, au printemps 2020, son ambition, c'est de se saisir de la question de la transition de l'économie et de se demander ce que ça implique au niveau des différents secteurs et de manière vraiment systémique, donc de manière large. Donc, de réussir à faire émerger les questions qu'il faut se poser si on veut véritablement faire quelque chose. À ce stade, on a donc cinq rapports intermédiaires qui ont été publiés jusque-là, depuis, du coup, mai 2020. Le rapport Habité dans une société bas carbone d'aujourd'hui est le premier rapport final, du coup, de cette série qui ne fait que commencer. Pour finir, en présentant rapidement la méthodologie du plan, notre vision de l'économie, ce qu'on appelle l'économie, c'est cette chose qui ingurgite des matières premières, de l'énergie et du temps des gens et qui produit derrière des biens et des services. Des biens, c'est des tables, des ordinateurs, des voitures et les services, c'est ce qui nous permettent, enfin, c'est les choses que ces choses nous permettent de faire. Donc, l'économie, on la considère comme quelque chose de concret. On ne compte pas, a priori, en euros dans le PTEF, on compte en choses, on compte en nombre d'emplois, on compte en nombre de voitures, on compte en kilomètres de routes pour comprendre vraiment comment se font les choses et qu'est-ce qui se fait concrètement. pour être capable, à partir de choses quantifiées au maximum, donc de tonnes d'acier, de tonnes de ciment, de TWh, de tel vecteur énergétique qui a été consommé pour faire une chose précise, de comprendre quelles sont les transformations de notre société qui découlent de l'application des contraintes en amont. Pourquoi ? Parce que si on est capable de comprendre véritablement les transformations dans les usages finaux, dans les supports de ces usages finaux comme le logement, la mobilité et les contraintes sur les premiers flux de matière et d'énergie, donc l'industrie, l'agriculture, etc., on est capable de comprendre quels sont les arbitrages qui émergent de la transformation d'une société, d'une économie et d'une activité liée qui va vraiment être compatible avec les contraintes carbone-énergie et notamment l'objectif de degrés et permettre du coup de construire à terme avec cette vision qui est générique, cette vision qui est exhaustive, une société qui est adaptée aux contraintes des décennies à venir et qui du coup, quand les contraintes vont se présenter à elles de manière très prégnante, ne sera plus dans l'urgence, mais on l'espère dans la résilience avec une définition à étayer et c'est ce qu'on essaie de faire dans le plan. Pour donner une dernière vision du coup des secteurs et de la manière dont on a creusé à la fois sectoriellement et de manière transversale toutes ces questions, on considère donc l'économie comme un ensemble d'infrastructures et de supports physiques et de services et d'usages qui s'appuient sur ces choses physiques. On traite beaucoup de secteurs différents, une quinzaine, dont quelques exemples s'affichent à l'écran en ce moment et ce qu'on va faire, c'est que pour chaque secteur, on va essayer de comprendre, on va décrire comment ils s'interconnectent avec les autres pour comprendre comment ces transformations vont être, vont interagir avec celles des autres secteurs. Et donc pour le logement, on a notamment essayé de comprendre comment il fallait transformer la manière dont on construisait et habitait nos bâtiments pour mettre le secteur du logement sur la trajectoire compatible avec les deux degrés. Mais on a intégré tout ça dans une réflexion en connexion avec l'industrie du ciment et du béton, par exemple, avec l'industrie de l'énergie, pour essayer de comprendre comment les flux du ciment étaient contraints et interagissaient avec les activités de construction. On a essayé de comprendre comment les transformations de la mobilité et de l'agriculture pouvaient influer sur des dynamiques territoriales et jouer et interagir avec ce qu'on raconte dans le logement. Et au travers des trois grands chantiers transversaux du PTEF, à savoir le chantier de l'emploi, de l'évaluation énergétique et de l'évaluation matière, on a essayé de comprendre combien de tonnes de matière sont produites si on met en place ces transformations, combien de terawatts d'énergie sont consommés et selon quelles sources et combien d'emplois sont créés à un endroit, détruits à un autre, comment on fait pour apporter les compétences nécessaires et comment on fait pour créer non pas simplement un modèle ou un petit scénario, mais bien des grands axes de réflexion qui permettent de construire une direction pour l'économie si on veut vraiment être en mesure de la rendre capable de relever les défis des décennies à venir. Voilà, merci. Du coup, je vais laisser la parole à Rémi, maintenant, notre chef de projet, du coup, sur ce projet logement pour qu'il vous présente véritablement les transformations sur ce secteur et développer, du coup, les leviers et les considérations qui en découlent. Merci, Max. Bonjour à toutes et à tous. Donc, effectivement, je suis Rémi Dabu et travaillé sur ce projet depuis le lancement du PTEF, avec d'abord les fiches sectorielles et puis ensuite, ces rapports intermédiaires et finaux. Alors, on l'appelle rapport final, mais c'est important de rappeler, comme le disait Max, que c'est le premier rapport qui sort en état final d'achèvement au sein du PTEF. Et c'est important de rappeler qu'il s'inscrit dans la démarche globale du PTEF. Donc, il y a des résultats qui sont présentés ici qui vont, en termes de chiffres, etc., encore être amenés à évoluer, à évoluer, même si globalement, dans les tendances qu'on va présenter, on est sur globalement la trajectoire qui nous semble idéale à ce jour avec les informations, avec les secteurs qu'on a pu instruire. Donc, je vais présenter rapidement un état des lieux de quelques informations qui me semblent essentielles pour qu'on puisse bien comprendre la problématique. Et puis ensuite, une petite, rapidement, la trajectoire et les grands axes de transformation proposés par le plan. Et ensuite, on parlera encore une fois très rapidement, vu que le temps nous est compté, du sujet de l'emploi, mais qui avait été un petit peu plus détaillé lors du rendu intermédiaire. Donc, on ira un petit peu plus vite cette fois. Alors, sur cet état des lieux, tout d'abord, pourquoi on s'intéresse au logement ? Pourquoi Laurent disait que c'était vraiment important ? Déjà parce qu'effectivement, c'est un poste d'émission important. Si on regarde à l'échelle nationale, Laurent a dit que le bâtiment, c'est un petit 40 % des émissions. Donc, le logement, on serait plutôt autour de 25. Si on ramène ça à l'échelle de l'individu, avec ce petit graphe qui sort de la SNBC, la stratégie nationale bas carbone, on peut établir ça comme le second poste de dépense d'émissions de gaz à effet de serre. Quand je titre un passage obligé de la décarbonation, ici, je cite le Haut conseil pour le climat. Donc, voilà, on est sur un secteur sur lequel on ne pourra pas se passer d'avoir une action rigoureuse et vigoureuse. Pour autant, c'est un secteur sur lequel, au shift, on arrive quand même avec humilité, j'ai envie de dire. Donc, c'est une brique essentielle dans le PTEF, mais il y a déjà beaucoup de travaux qui ont été produits dessus. Il y a des réflexions depuis une vingtaine d'années. Il y a eu des grandes démarches gouvernementales, la dernière étant probablement le plan de rénovation énergétique des bâtiments qui date de 2017 ou 2018. Et donc, voilà, il y a des choses, il y a déjà beaucoup de réflexions en cours et on en est à des niveaux d'ajustement et de fine-tuning sur du débat sur les mesures opérationnelles à prendre qui sont devenues très techniques. Donc, voilà, un poste très important. Maintenant, quelques caractéristiques du parc. Premièrement, cette répartition du logement au sein du bâtiment. Donc, on voit que le logement compte pour quasiment les trois quarts du stock bâti en France en termes de surface. Au sein du logement, on a à peu près un quart des surfaces qui sont vouées au logement collectif et trois quarts à la maison individuelle, sachant qu'en termes de nombre de logements, on est plutôt sur du 45 % de collectif, 55 % d'individuel, parce que les maisons sont globalement plus grandes que les logements collectifs. D'autres caractéristiques importantes, c'est le fait qu'en France, on ait une proportion importante de logements sociaux dans le logement collectif, donc à peu près 30 %, une proportion de propriétaires occupants importants dans l'habitat individuel. Ça, c'est assez important à revenir en termes de démarches décisionnelles et de façon de mener ensuite la décarbonation des logements sur le terrain. C'est-à-dire qu'il va y avoir des processus décisionnels de qui décide de faire des travaux pour décarboner qui vont être à prendre en compte. Et après, d'autres caractéristiques importantes qui sont là à regarder plutôt sur le graphique de gauche, c'est que déjà, le parc de logements continue de s'enrichir avec des constructions régulières. Donc là, c'est plutôt les courbes les plus vives en bas qui continuent de monter. Et puis aussi, et là, on le voit moins parce que c'est un peu petit, mais les aires du haut continuent aussi chacune de s'agrandir. Et les aires du haut, elles représentent les logements qui sont, on va dire, inoccupés ou en tout cas pas occupés la plupart du temps. Et c'est-à-dire en mettant dans cette catégorie les logements vacants et les logements secondaires. Donc, on a à peu près 10 % de logements secondaires aujourd'hui en France et 8 % de logements vacants, dont la moitié étant d'une vacance structurelle. Donc, c'est-à-dire une vacance qui est au-delà du fait de la vacance qu'on a entre deux preneurs d'un logement. Donc, c'est plutôt beaucoup. Finalement, on a presque 20 % du parc qui ne nous sert pas directement à nous loger en tant que fonction vitale. Voilà. Donc, ce parc, ensuite, il se répartit, si on veut regarder de manière un petit peu plus précise comme ça. Donc, je commençais à donner quelques chiffres sur le logement social et sur les propriétaires occupants. En tout cas, ce que ça nous fait voir tout ça, c'est qu'on a un petit 30 millions de logements parce que ce graphique n'est plus tout à fait à jour. Il date d'un précédent rapport du shift. On a une trentaine de millions de logements principaux. Et donc, ça fait presque autant de décisions à prendre pour réussir à décarboner un secteur. Donc, beaucoup d'actions diffuses, en plus, auprès d'acteurs qui n'ont pas forcément une vision à long terme, une capacité à planifier et aussi à planifier la façon dont ils vont investir et gérer leurs biens parce que ce n'est pas forcément ce mode de réflexion-là qu'ont notamment les ménages qui occupent leur logement. C'est plus le cas, par exemple, des bailleurs dans le logement social. Et puis, on a aussi des défauts, des décisions qui sont complexes à prendre, notamment dans les copropriétés, puisqu'il faut réussir à aligner les intérêts des différents participants pour réussir à déclencher, par exemple, des rénovations. Une autre caractéristique importante, pour revenir à notre petit data de la double contrainte carbone, c'est que le logement, en 2021, il reste majoritairement dépendant des énergies fossiles pour son chauffage. Si on regarde ici, si on fait la somme entre gaz naturel et fioul domestique, on est déjà à peu près à 50 % de la consommation de chauffage. Donc, aujourd'hui, en ce moment-là, en ce moment-même, on est en train de voir une envolée des prix du gaz, alors que ce n'est même pas encore l'hiver. Ça veut dire que, globalement, on a une vulnérabilité forte du secteur du logement sur une fonction vitale qui est tout simplement de se maintenir à une température vivable, voire confortable, si possible. Dernière caractéristique du parc de logement, avant de revenir sur les sujets de décarbonation directement, c'est que, évidemment, Laurent en parlait tout à l'heure, c'est un secteur qui est au cœur des enjeux sociaux et de l'humain. Sur le sujet énergétique, on a une précarité énergétique qui touche quand même encore beaucoup de monde, estimée à 12 % de la population. Selon les indicateurs qu'on prend, on pourrait élargir ça jusqu'à 5 millions de foyers, donc presque 12 millions d'individus. Et donc, là, on voit que c'est encore quasiment le double du chiffre annoncé précédemment. Donc, en tout cas, c'est un vrai sujet important. Et enfin, que le logement aussi pour tout un chacun, c'est une part, enfin, c'est, disons, en termes d'investissement, c'est quelque chose de très conséquent, c'est parfois l'investissement d'une vie. Ça compose plus de la moitié des dépenses pré-engagées, donc les dépenses qu'on ne peut pas renégocier du jour au lendemain. Et donc, là-dessus, on a aussi, voilà, on est sur un sujet qui va être, qui va toucher au quotidien de chacun de manière très forte et sur lequel il y a une certaine sensibilité du fait que, voilà, on n'est pas une grande flexibilité par rapport à son logement. Changer de logement, ce n'est pas simple et, comme on disait, renégocier des dépenses engagées sur le logement, c'est assez compliqué. Alors, pour revenir à la trajectoire carbone, un petit état des lieux de ce qui est en train de se passer plutôt maintenant sur le logement. Globalement, le logement se décarbone, mais trop lentement. Donc, les budgets carbone de la SNBC 1 et de la SNBC 2 ont été dépassés, ils ont fait des budgets ajustés en ce qui concerne le bâtiment. Et ça, c'est dû notamment au fait qu'on ait des tendances contraires. Donc, on a une efficacité du bâtiment et une décarbonation de l'énergie qui s'améliorent. En revanche, on a des tendances à l'opposé qui sont l'augmentation des surfaces par personne du fait notamment de la décohabitation, peut-être de l'évolution des normes de confort aussi. Et une population aussi, tout simplement, qui augmente. Donc, voilà, là, je vous ai remis, d'après le toujours issu de la SNBC, c'est les facteurs déterminants avec l'équation, enfin une identité de Kaya appliquée au bâtiment qui nous montre en quoi ces facteurs interagissent. Alors, ne faites pas la multiplication, en l'occurrence, c'est un petit peu plus subtil que ça. Il faudrait sommer les sensibilités, mais tout ça pour dire qu'on a ces tendances contradictoires qui font qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas du tout à atteindre le rythme de décarbonation qu'il faudrait atteindre. Ce qui se passe de manière très concrète, en tout cas du côté de la réglementation sur le logement, il y a des évolutions du côté de ce qu'on va faire sur le parc bâti qui existe, dont on dispose, avec l'entrée en vigueur du DPE opposable en juillet de cette année. Donc, le DPE opposable, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser les informations qui sont issues du DPE, donc le diagnostic de performance énergétique, qui nous dit en gros quelle est la qualité énergétique et carbone de nos logements. Donc, ces informations-là, elles vont pouvoir être utilisées pour déclencher typiquement des obligations d'audit, des obligations de rénovation ou des interdictions de logement, de location, comme ils devraient en entrer en vigueur en 2028, d'après la loi énergie-climatique. Et donc, ce DPE, le fait qu'il devienne opposable, c'est plutôt une bonne chose. Et puis, une autre bonne chose, c'est que les émissions de gaz à effet de serre ont été incluses dans l'étiquette principale que vous voyez sur les annonces immobilières. Et donc, ça va être une information de premier rang utilisable sur laquelle on va pouvoir s'appuyer pour construire des politiques publiques. Et puis, enfin, un dernier bon point, c'est que la base de données DPE va être aussi à cette occasion considérablement enrichie, même s'il va falloir attendre 10 ans pour qu'elle se reconstruise en termes de nombre de données. En tout cas, on va trouver plus de données dans cette base. Et donc, on sera mieux informés sur comment mener la barque des politiques publiques sur le logement pour sa décarbonation. Parce qu'aujourd'hui, je le dis un peu au passage, mais c'est quand même difficile de trouver des données vraiment robustes sur certains sujets. Typiquement, est-ce qu'il y a un ou trois millions de logements qui se chauffent au bois en France ? On ne sait pas exactement. Et puis, du côté du neuf, Laurent le mentionnait tout à l'heure, il y a l'arrivée de la RE 2020, qui va entrer en vigueur le 1er janvier 2022. Cette nouvelle norme, donc réglementation environnementale 2020, c'est un grand pas pour le secteur du bâtiment, puisqu'elle va imposer non seulement de mesurer, mais aussi de limiter les émissions d'eau carbone au moment de l'usage des bâtiments et au moment de leur construction. Et donc, on ne pourra plus dépasser certains seuils. Et ces seuils, ils vont aussi s'abaisser avec le temps. Donc, on a un échéancier qui nous a déjà été donné par la loi. Tous les trois ans, ces seuils vont globalement s'abaisser ou rester au même niveau. Et donc, on devrait progressivement arriver à des bâtiments de plus en plus bas carbone. Sachant qu'en plus, cette norme a quand même le bon goût d'aller dans la bonne direction et d'être à peu près aligné avec les trajectoires de décarbonation nécessaires, comme la SNBC. Du côté du marché, on a aussi des points plutôt positifs, comme le fait que les chauffages bas carbone sont progressivement en train de remplacer les chauffages fossiles, avec typiquement du côté de la PAC, la pompe à chaleur, un marché qui est en pleine expansion et qui progressivement est en train de grignoter celui de la chaudière gaz. Il y a d'autres sujets sur lesquels on reviendra peut-être tout à l'heure, mais sur les réseaux de chaleur, par exemple, on a des bonnes nouvelles aussi, c'est qu'on décarbone très vite. En revanche, on n'arrive pas à raccorder des logements assez vite et donc on n'arrive pas à utiliser autant qu'il faudrait les réseaux de chaleur. Donc, ça reste quand même mitigé. Et enfin, il y a quand même un sujet qui est celui des impacts au-delà du carbone et notamment celui dont on a beaucoup parlé depuis 2-3 ans, qui est celui de l'artificialisation des sols. L'artificialisation des sols, vous voyez, est attribuable à l'habitat, au logement en grande majorité. En fait, on pourrait même dire qu'elle est très largement attribuable à la maison individuelle puisque, selon les métriques, la maison individuelle, on peut lui attribuer quasiment 50 % de l'artificialisation des sols. Alors là, tout ça, c'est des chiffres que je vous ai montrés à l'échelle nationale, ça cache quand même des disparités territoriales importantes. On peut le voir sur les deux cartes de gauche. Donc, sur la carte verte, on retrouve l'information que je donnais tout à l'heure sur la vacance assez élevée du logement. On voit qu'elle est particulièrement élevée dans notre fameuse diagonale du vide, même si je sais que ce n'est pas très sympa de l'appeler comme ça. Et par contre, elle est beaucoup moins, voire même elle est inférieure à ce qu'il faudrait pour avoir un marché du logement fluide et où tout le monde peut se loger dans les grandes métropoles. De l'autre côté, on a du coup une carte de l'artificialisation des sols qui est plus ou moins négatif de cette carte de vacances qui traduit l'attractivité, dans une certaine mesure, des territoires. Pour autant, même si on voit un peu cette corrélation sur les cartes de gauche, ce que nous montre le graphique de droite, qui est récemment mis en place au Observatoire de l'artificialisation par les pouvoirs publics, ce que nous montre ce graphique, c'est qu'on a quand même une dispersion importante avec des communes qui finalement se développent et artificialisent relativement peu. C'est le cadran vert clair, le cadran vert foncé, pardon, ici, et des communes qui se développent assez peu en termes de ménage et d'emploi et qui artificent beaucoup à vraiment beaucoup. Voilà, donc en tout cas, un sujet de territorialisation, comme le disait Laurent, on est sur un sujet qui est très en lien avec la question de l'urbanisme et aussi de l'aménagement du territoire et donc sur lequel ce n'est pas simple de piloter la chose parce qu'aussi, on a tout un chaînage dans la façon qu'on a de piloter ça et de quantifier ça aujourd'hui, qui est un chaînage de documents d'urbanisme et de documents stratégiques. Je ne reviens pas là-dessus, mais qui fait que c'est assez difficile d'identifier à quel endroit sont exactement les leviers pour bien piloter tout ça. Alors, le chemin proposé par le PTEF, il s'articule principalement autour de quatre grands axes qu'on a mis, qu'on a priorisé consciemment dans cet ordre-là. Le premier, c'est de faire preuve de sobriété dans les constructions neuves. Le second, de massifier la rénovation énergétique globale et performante. Le troisième, de décarboner la chaleur. Et le quatrième, de mobiliser le bâtiment comme pic carbone et plus généralement, de décarboner l'acte constructif en général, donc en incluant la rénovation. Ce premier axe, faire preuve de sobriété dans les constructions neuves. Évidemment, c'est essentiel pour le sujet que l'on mentionnait à la fin de l'état des lieux, qui est le sujet de l'artificialisation des sols. Là, on retrouve une partie aussi de la pensée systémique qu'on essaye d'avoir au sein du PTEF, qui est de voir comment ça va interagir avec notamment les mobilités, en particulier les mobilités quotidiennes, parce qu'étendre les villes, ça veut dire aussi étendre les trajets. Et si on le fait de manière pas assez dense, de manière plutôt captive de la voiture, ça veut dire aussi rogner en partie sur les terres agricoles, dans un contexte aussi où les rendements vont baisser du fait du changement climatique. Donc, en tout cas, il y a tous ces sujets-là et il y a le sujet qu'en soi, construire a quand même un impact important. Le bâtiment est un énorme générateur de déchets et en termes d'impact carbone, on reviendra dessus tout à l'heure, mais c'est loin d'être négligeable. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe concrètement ? On a chaque année à peu près 200 000, 240 000 nouveaux ménages qui se créent en France. Donc, ça, c'est lié à la décohabitation, donc le fait que tout simplement qu'il y ait maintenant peut-être plus de divorces, que les enfants partent étudier plus tôt de chez leurs parents, qu'on n'accueille plus les personnes âgées seules à la maison, etc. Donc, globalement, on tend à avoir besoin de plus de logements par personne et de plus de surface par personne, on le voyait tout à l'heure. Et ça tient aussi tout simplement à la démographie, au nombre de naissances et de décès. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est ce que matérialise la petite flèche noire sur la gauche du graphique, c'est qu'entre ce nombre de ménages qui se créent chaque année et le nombre de logements qu'on construit qui est plutôt proche de 400 000 en moyenne sur les dernières années, on a un différentiel qui est important, donc 240 000 à 390 000, donc 150 000 logements de différentiel. Ça, c'est assez logique, ça s'explique par notamment la petite carte que je montrais tout à l'heure sur la vacance, ça s'explique par le fait qu'il y a des territoires qui sont plus attractifs que d'autres, au premier chef, du fait de l'emploi et aussi du fait de la transformation des modes de vie. Et donc, on a des territoires métropolitains dans lesquels on ne va pas avoir assez de logements et donc il va falloir en construire pour abriter les personnes qui veulent venir plutôt du milieu rural vers les métropoles. Après, ça, c'est une grosse tendance, bien sûr, ça ne traduit pas la dynamique de l'ensemble des communes françaises. Donc, globalement, ce qu'on voit là-dessus, c'est que la démographie à horizon 2035 et ensuite jusqu'à 2050, elle va être de moins en moins vive à priori, en tout cas, c'est ce que prévoit l'INSEE. Donc, sauf gros revirement sur les politiques d'immigration, ça devrait à peu près suivre cette trajectoire. De ce fait-là, on devrait avoir moins besoin de créer des nouveaux logements chaque année. Et donc, au sein du PTEF, on a pris une trajectoire qui descend du niveau actuel d'environ 400 000 logements par an à environ 250 000 logements par an à horizon 2050. Cette trajectoire, vous voyez, ce qu'on voit avec les points bleus ici, c'est la trajectoire qui est modélisée dans la stratégie nationale bas carbone. On voit que notre trajectoire, finalement, est un peu moins restrictive que cette stratégie nationale bas carbone du fait de la façon dont on a compris la dynamique démographique. Mais en tout cas, en termes d'ordre de grandeur, on n'est pas très loin de ces prévisions-là aussi. Et donc, le sujet de la construction de logements neufs, c'est quand même, à partir de 2035, un vrai sujet, notamment pour la question de l'emploi, dont on parlera rapidement à la fin, parce que c'est un gros générateur d'emploi. Et continuer à construire trop de logements pour typiquement maintenir l'emploi, ce ne serait pas forcément positif du fait des impacts importants que ça génère. Donc, la quantité de construction neuf, ça reste un levier très important à considérer, à ne pas oublier, qui est cependant, je dirais, secondaire par rapport aux autres leviers qu'on va voir après, mais qu'on a mis en premier parce qu'on est sur une sorte de primum de nos séries, c'est-à-dire ne pas s'ajouter de difficultés à la trajectoire de décarbonation. On avait d'ailleurs travaillé là-dessus sur plusieurs trajectoires. Une trajectoire haute qui serait le maintien du rythme actuel et donc de l'emploi actuel, mais ça, ça voudrait probablement dire qu'il faudrait soutenir le secteur du logement et ça créerait des impacts environnementaux complémentaires. Une trajectoire médiane qui est celle que je viens de vous présenter, qui suit plutôt la démographie. Et puis, on avait travaillé aussi sur une trajectoire basse qui, celle-ci, n'est possible que dans le cadre d'une territorialisation assez différente de l'économie qui pourrait être celle proposée par le PTEF. Mais ça, c'est une trajectoire qu'on se garde, disons, sous le coude pour potentiellement la préciser dans la mesure où on aura avancé sur les autres secteurs et qu'on saura un petit peu mieux comment on transforme l'emploi et comment on transforme l'aménagement du territoire. Dans tous les cas, vous voyez ici, dans toutes les trajectoires, on réduit quand même assez rapidement la quantité de maisons individuelles qu'on construit chaque année pour des raisons d'artificialisation. Je vais peut-être accélérer un petit peu. Vous m'envoyez désolé, mais vous pourrez nous poser des questions dans le chat. Deuxième point qui est probablement le plus important, enfin deuxième point et troisième point qui sont probablement les plus importants, massifier la rénovation énergétique globale et performante. Et donc, il s'articule avec le point d'après qui est de décarboner l'énergie et en particulier la chaleur utilisée en l'eau. Donc, massifier la rénovation énergétique globale et performante, ça veut dire en termes d'échelle, pour avoir une idée de grandeur, multiplier quasiment par 100 l'effort de rénovation qu'on fait avec le bon niveau de performance. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous avez quelques dizaines de milliers de logements qui, chaque année, sont rénovés à des niveaux de performance qui sont compatibles avec nos ambitions à 2050, donc qui arrivent à des étiquettes A ou B du DPE. C'est un niveau qu'on appelle globalement BBC rénovation, donc BBC comme bâtiment en basse consommation. Et donc ça, on en fait quelques dizaines de milliers chaque année. Il faudrait plutôt passer à un million aujourd'hui, chaque année, avec une petite trajectoire de montée en puissance, si on veut réussir à tenir ces objectifs qui étaient d'ailleurs à un moment les objectifs gouvernementaux. Aujourd'hui, vous verrez peut-être des chiffres qui vous disent qu'on fait beaucoup plus de rénovation que ça. C'est vrai. Il y a plusieurs millions de logements qui, chaque année, font des gestes de rénovation. Mais le problème, c'est justement qu'ils font des gestes de manière isolée, de manière peu cohérente et sans vision globale sur une trajectoire à long terme d'économie d'énergie et de décarbonation du logement, qui fait qu'on risque à un moment... Alors déjà, on ne diminue pas du tout autant qu'on le pourrait les consommations. Et puis, on risque à un moment d'être bloqué dans la trajectoire de réduction et donc de ne pas réussir à décarboner complètement le logement comme il le faudrait. Ce qui est important de dire sur cette trajectoire-là, où on voit que la pente d'accélération est assez raide, c'est qu'en fait, on arrive un petit peu... C'est une trajectoire qu'on a choisi de suivre dans le PTEF parce qu'elle nous semble être la plus raisonnable et la plus intéressante. C'est celle qui nous permet de décroître la pression sur le système énergétique au maximum et donc de se donner les marges pour construire un système énergétique résilient et décarboné. Mais on va dire qu'on arrive un petit peu dans les dernières années où c'est encore possible d'avoir l'ambition de suivre une telle trajectoire. Pour mobiliser les compétences, les emplois dans de telles proportions, on pense que ça va devenir probablement compliqué si on n'arrive pas à déclencher ça dans les années qui viennent. Donc, je disais, ça s'articule avec le sujet de la décarbonation de la chaleur puisque la rénovation, c'est quand même en général le bon moment pour changer de mode de chauffage, notamment pour tous ces logements, cette moitié des logements en France qui sont chauffés aux énergies fossiles. On voit dans les trajectoires qui sont présentées là sur les deux graphiques de gauche. À partir de la petite barre de 2020, vous êtes ici, on a quand même une inflexion assez sensible des trajectoires sur le type de chauffage qu'on doit se mettre à installer et à modifier dans les logements. Typiquement, le fioul, il est plutôt en train d'être retiré des logements, mais le problème, c'est qu'il est plutôt aujourd'hui remplacé par du gaz dans pas mal de cas, et le gaz est loin d'être une énergie décarbonée. On a le sujet du biogaz, mais le logement étant un secteur où on a la capacité de s'en passer sans pari technologique, on va plutôt essayer de s'en passer au maximum, à part, on le voit ici dans quelques logements collectifs qui restent en 2050 pour des questions de difficultés techniques, mais à part sur ces logements-là, on va essayer de s'en passer au maximum pour libérer une enveloppe de biogaz qui va pouvoir servir à décarboner d'autres usages où ça va être très dur de faire autrement, typiquement dans l'industrie, etc. Ces modes de chauffage reposent très principalement sur la sortie des fossiles qui sont remplacés par des pompes à chaleur, différents types de pompes à chaleur, y compris des pompes à chaleur hybrides qui reposent encore un petit peu sur le gaz, mais qui en brûlent très peu, et puis sur des réseaux de chaleur qui sont, eux, alimentés en chaleur fatale et renouvelables parce que les réseaux de chaleur en milieu urbain dense, ils ont un certain nombre de qualités qui nous permettent d'aller chercher de la chaleur renouvelable et décarbonée, avec la difficulté organisationnelle qui est de connecter le bon nombre de logements, et ça, ça implique de synchroniser des opérations d'urbanisme avec des opérations de rénovation. C'est assez compliqué, et donc il y a un effort de connaissance et de volonté de la part des opérateurs qui, en l'occurrence, sont les collectivités et certains opérateurs parapublics, qui a lancé assez rapidement parce que les projets de réseaux de chaleur mettent de l'ordre de la dizaine d'années à sortir. Donc, si on veut réussir à en sortir suffisamment à horizon 2050, en connectant, comme on le voit dans la partie orange de la courbe du bas, suffisamment de logements, c'est-à-dire qu'on va multiplier par 5 à peu près le nombre de logements qui sont aujourd'hui raccordés. Donc, ça, c'est quelque chose qui est très ambitieux. Voilà. En tout cas, ces deux, donc, ce qu'on a vu avant sur la rénovation performante des logements et ce changement de mode de chauffage, ça aboutit à une trajectoire de consommation des logements où toutes les consommations qui sont liées au chauffage baissent largement. C'est globalement ce qu'on voit avec la partie du gaz et du fioul qui sont largement économisés et remplacés. On a, alors là, on regarde les consommations de l'ensemble des usages. Donc, on a l'électricité qui se maintient parce qu'à la fois, on utilise un petit peu de chauffage joule, donc des convecteurs, mais surtout plutôt des chauffages radiants qui sont plus efficaces et puis, mais en tout cas, qui permet de chauffer directement l'électricité. On les utilise de manière modérée. Et puis, on a les pompes à chaleur qui viennent s'alimenter quand même sur ce chauffage. Et puis surtout, on augmente la surface du parc et donc, on augmente les usages, tous les usages domestiques, ça va être la cuisson, ça va passer l'aspirateur, le frigo, l'ordinateur, la télé qui consomme beaucoup, etc. Donc, d'où ce bandeau électrique qui se maintient alors que globalement, tout le reste a plutôt tendance à baisser. Une bonne nouvelle dans cette trajectoire, c'est que la quantité de biomasse nécessaire pour le bois énergie, elle a plutôt tendance à baisser. Et donc, on ne va pas rajouter de pression par rapport à aujourd'hui sur la ressource bois foré, qui est une ressource stratégique dans le cadre d'une décarbonation. On le verra probablement sur d'autres secteurs lorsqu'ils seront présentés, donc agriculture, industrie, etc. Du coup, en termes de trajectoire carbone, ça nous permet d'aller chercher une décarbonation qui est presque totale du parc. Alors, je dis presque totale parce qu'aujourd'hui, vous voyez que vous avez ce petit bandeau d'électricité qui reste. Il est… Donc là, je vous montre encore une fois, on est sur un aspect in the making, on est en cours de travail avec les autres secteurs. Cette trajectoire-là de baisse des émissions, elle devrait être actualisée une fois qu'on aura réussi à refaire le bouclage énergétique et à savoir comment on arrive à baisser le facteur d'émission de l'électricité. Et pour l'instant, on a bon espoir de réussir à le diviser par 4 ou 5 et donc de réussir à descendre sous cette courbe bleu ciel qui est la courbe proposée par la trajectoire de la SNBC qui implique une diminution de quasiment de presque 8 % par an de la quantité de gaz à effet de serre émise par le logement et d'arriver à une décarbonation quasiment totale du parc en 2050. Voilà. Donc, en tout cas, la trajectoire permet de le faire, mais on voit que c'est quand même assez juste qu'on n'a pas beaucoup de marge par rapport à cette trajectoire. Même si on arrivait à diviser largement le facteur d'émission de l'électricité, on ne pourrait pas beaucoup déroger à cette trajectoire qui est prévue. Dernier point, donc dernier axe sur le fait de décarboner l'axe constructif, pardon, les gestes constructifs, les actes constructifs et de mobiliser le bâtiment comme puits de carbone. Je redonne quelques ordres de grandeur importants aujourd'hui. Déjà, le premier ordre de grandeur, c'est ce qui est dans le petit tableau, la maison, la construction neuve est beaucoup plus consommatrice de matière et beaucoup plus émissive de gaz à effet de serre que la rénovation. On est dans des ordres de grandeur de 10 à 20 sur la différence entre les deux. Et on a un... En fait, c'est le fait de quelques matériaux spécifiquement carbonifères qui vont vraiment générer la grande majorité des émissions. Aujourd'hui, c'est très largement le béton qui fait l'objet d'une analyse par ailleurs dans le PTEF et l'acier dont on a du mal à décarboner les process et qu'on utilise de manière assez massive. Vous voyez qu'il y a aussi tout un tas d'autres postes, dont l'isolation, dont les équipements, qui font partie du reste du bilan carbone. Ce qui est important de voir là-dessus aussi, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que les impacts de la construction y sont importants. Aujourd'hui, on trouve peu de données quant à ces impacts-là pris en compte à l'échelle nationale, même si on commence à avoir pas mal de retours sur ces impacts à l'échelle d'un bâtiment du fait de la mise en place de l'Aéro 2020 et des expérimentations qui l'ont précédé. On a peu de ces estimations. Et si on fait une estimation remontante, c'est-à-dire en partant du nombre de bâtiments, en leur attribuant un impact moyen et en multipliant tout ça, on trouve que le logement, il est autour de 7 % du bilan carbone national. Donc là, on ne regarde pas la même chose. Le logement, on le regarde en approche empreinte, mais si on veut le comparer typiquement au bilan carbone national, on serait autour de 7 %. Donc pour le bâtiment, on serait probablement autour de 10 %. Donc on est sur un sujet qui n'est vraiment pas négligeable. Pour autant, on a, comme disait Laurent tout à l'heure, on a des moyens de le décarboner avec des modes constructifs et des matériaux qui sont plus bas carbone. Ça veut dire tout ça qu'on va probablement avec la nouvelle réglementation voir des modes constructifs un petit peu plus variés s'imposer dans le paysage. Au sein de ces modes constructifs, un nombre de matériaux et techniques conjugués qui sera aussi plus important, qui apportera plus de diversité. Et peut-être même certaines filières un petit peu plus anecdotiques qui vont un peu se développer. Le tout avec probablement une pénétration des matériaux biosourcés qui ont en général le bon goût d'être plutôt bas carbone et en plus de permettre de stocker du carbone. Pour autant, on a aussi des matériaux traditionnels, enfin traditionnels en tout cas, qui sont utilisés aujourd'hui, qui sont déjà bas carbone. Donc c'est typiquement l'exemple qu'on a sur le graphique du bas avec la laine de verre qui est un matériau qui aujourd'hui isole assez bien avec une dépense en carbone assez faible et qui est assez accessible, en tout cas un petit peu plus que les matériaux biosourcés. Donc on pourrait se poser la question d'aller, et puis en plus avec des fonctionnalités un petit peu différentes, bien sûr pour tous ces matériaux, c'est pas aussi simple qu'un chiffre à une dimension dans un graphique. Mais voilà, globalement, on pourrait se poser la question aussi à terme de se demander s'il ne faut pas encadrer la quantité de carbone qu'on va mettre dans les rénovations, parce qu'on va le voir sur un graphique après, même si une rénovation, je le disais tout à l'heure, dépense pas beaucoup de carbone en soi, la proportion dans lesquelles on ambitionne de les faire, fait qu'à la fin, dans l'absolu, on a au total, on a quelque chose d'assez élevé. Pour autant, il ne faut vraiment pas que ça freine la trajectoire de rénovation qui est quand même bien plus importante en termes d'ordre de grandeur que ce sujet-là. Et donc, pour vous présenter la partie plutôt matière de la trajectoire, on voit qu'avec ce qu'on proposait, avec ce qu'on anticipait aussi, on va dire, sur le nombre de constructions neuves, on va avoir une baisse de la consommation de matière qui est quasiment proportionnelle à cette construction, cette baisse de la construction neuve, même si on a aussi une transformation de la façon dont se répartit la matière avec de moins en moins de béton ou de ciment de granulat et puis de plus en plus de matériaux biosourcés. Si on zoome sur les matériaux biosourcés, c'est cette diaposie. On voit que cette quantité de matériaux biosourcés qui sont intégrés dans chaque mètre carré construit, elle a plutôt tendance à augmenter en proportion au début. Et puis ensuite, comme sur la fin de la trajectoire, le nombre de constructions baisse, on a une pression, encore une fois, sur la ressource en biomasse pour le bois d'œuvre, qui est le bois de, enfin, pour tous les produits bois utilisés dans la construction, qui revient à peu près en ordre de grandeur dans l'enveloppe actuelle. Et donc là encore, on n'impose pas de tensions supplémentaires sur cette ressource en dehors d'un passage de transition qui a un pic autour de l'année 2030 ou un plateau autour de l'année 2030. Donc là-dessus, c'est plutôt positif par rapport à ce côté d'interaction avec les autres secteurs autour de la ressource biomasse. Et donc, du coup, si on regarde par rapport à notre trajectoire tout à l'heure sur les émissions de carbone de l'usage des bâtiments, qui est tracé ici en filaire en noir, on a une proposition, une anticipation de la trajectoire de décarbonation de l'acte constructif qui serait la somme entre l'air bleu et l'air orange en bas, alors à laquelle on peut retrancher selon la façon dont on compte ce qu'on va réussir à stocker dans les bâtiments sur leur durée de vie, donc plusieurs dizaines d'années, ce qui est positif pour augmenter les puits de carbone. Là, ce graphique, je précise quand même qu'il est donné en ordre de grandeur parce qu'aujourd'hui, on manque quand même encore un petit peu de données sur le sujet de la construction. Donc, selon la façon dont on comptabilise et dont on prend en compte, on pourrait avoir des émissions qui baissent un petit peu, peut-être de 25 % des airs bleu et orange, mais il faut voir quand même qu'entre usage des bâtiments et construction neuve qu'on rajoute chaque année au parc, on est sur des problèmes qui sont en ordre de grandeur, en importance comparables. Donc, on ne peut pas décarboner complètement l'usage et ne pas s'occuper de la construction, par exemple. Voilà. Et voilà. Donc, j'ai à peu près fini avec la trajectoire proposée par le plan. Une rapide description du logement après transformation. Le logement après transformation, il ressemble pas mal au logement actuel en fait, sauf qu'il est décarboné, il est libéré de sa dépendance aux énergies fossiles. Et puis, il consomme globalement assez peu d'énergie. Donc, on a de toute façon une vulnérabilité des ménages à la variation des prix de l'énergie et à la précarité énergétique qui est largement réduite. A priori, on a aussi amélioré notre résilience face aux événements estivaux, aux événements climats chauds, au réchauffement du climat parce qu'on a mieux isolé les logements. Donc, si ça, c'est bien fait, ça permet de s'isoler aussi en partie de la chaleur. Et puis, on a aussi installé quand même pas mal de pompes à chaleur dont un certain nombre sont réversibles et viendront faire augmenter un petit peu les consommations d'électricité en été, mais dans des proportions qui restent raisonnables. Il faudrait qu'on l'ajoute au modèle. Et puis, du coup, une capacité à mieux se climatiser là où ça va être nécessaire parce que ça va l'être pour certaines personnes pour passer l'été dans des conditions acceptables. Voilà. Du coup, j'en ai à peu près fini avec la trajectoire. Je conclue avant de passer à l'emploi sur le fait que le modèle qu'on a utilisé, il sera bientôt partagé. Parce que comme je le disais déjà, d'une part, on est dans une démarche, donc on a l'objectif potentiellement de réussir à l'actualiser, ce modèle, au fur et à mesure qu'on instruit les différents secteurs. Peut-être de remettre en cause à un moment les trajectoires si on voit qu'on n'arrive pas à reboucler l'ensemble des secteurs ensemble dans cette vision systémique. Et puis, il a aussi vocation à, comme ce rapport, à susciter la discussion à l'extérieur. Typiquement, le sujet de la construction d'oeuvre qui, je pense, sera celui qui fera le plus réagir. Vous l'avez vu dans la présentation, on n'est pas forcément les premiers à l'avoir identifié, puisque au sein des simulations gouvernementales de la stratégie nationale de la carbone, on retrouve déjà des chiffres un peu similaires. Pour autant, je peux vous dire qu'aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas dans le logiciel des acteurs de la construction que de construire moins. Pourtant, c'est un sujet qui est vraiment important, puisque en termes d'emploi, 10 ans, c'est quasiment demain, et ça me fait une transition avec le sujet suivant. Mais du coup, ça veut dire qu'il y a quand même une nécessité de commencer à anticiper ça dès aujourd'hui et à copiloter cette trajectoire-là entre la puissance publique qui a plutôt les leviers sur la planification du nombre de logements qu'on va construire, et puis les entreprises qui, elles, emploient directement les personnes. Et là, on le voit, même avec cette trajectoire modérée de réduction du nombre de constructions neuves, on perd un nombre d'emplois qui est quand même assez important, on perd de l'ordre de 180 000 emplois, alors qu'avec la trajectoire très ambitieuse de rénovation qu'on propose, on en gagne à peu près 110 000. Donc, ça ne compense même pas tout à fait ce nombre d'emplois. Et donc, forcément, ça va poser des questions et ça ne va pas être simple pour tout le monde. On est sur un secteur où on a un certain nombre d'emplois qui sont communs entre Naf et Rénovation, On aura des évolutions intra-sectorielles qui seront possibles. Et puis, on aura certainement des nouveaux entrants qui vont arriver parce que ça mobilise aussi des compétences différentes, la rénovation de la construction. Il y a un certain nombre de montées en compétences nécessaires, de travail plus qualifié. Et donc, même si les temps d'apprentissage ne sont pas ceux qu'on trouve dans la santé, par exemple, on a quand même quelque chose à anticiper ici. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là parce que j'ai déjà un peu débordé, mais en même temps, on avait un peu roulé avant moi. Et donc, je vais essayer de répondre à vos questions dans le chat pendant qu'on va commencer une petite table ronde pour laquelle j'ai laissé la parole à Emma. Merci beaucoup Rémi. Et effectivement, ce n'était pas évident de résumer un an et demi de boulot en 35 minutes. Donc, merci beaucoup à toi. On va effectivement passer à la deuxième partie du webinaire avec une table ronde où j'ai le plaisir d'accueillir Fabrice Bonifait et Audrey Lincoln-Helde. Alors, vous êtes normalement connectés, vous pouvez activer votre caméra et votre micro. Donc, Audrey Lincoln-Helde, vous êtes vice-présidente de la métropole de Lille, première adjointe à la mairie de Lille et ancienne députée. Vous avez beaucoup travaillé sur les questions de logement, donc on est ravis de vous accueillir pour approfondir ces discussions. Et Fabrice Bonifait, vous êtes directeur développement durable du groupe WIG, président également du C3D, le collège du directeur de développement durable. Et vous venez de publier un livre sur l'entreprise contributive, donc comment concilier le monde des affaires et lignes planétaires. Je crois que c'est d'ailleurs ce qu'on voit en fond derrière votre vidéo. Donc, un grand merci à tous les deux d'être connectés, d'être avec nous ce soir pour la publication de ce rapport final sur le logement. Je vais commencer justement par une question où je m'adresse à vous deux. Quelles sont, en quelques mots, vos réactions par rapport aux rapports et notamment par rapport aux leviers présentés ? Et alors, l'un et l'autre avec évidemment un prisme différent, mais comment vous voyez notamment le levier de sobriété autour de la construction neuve ? Alors, qui est-ce qui commence ? Audrey, Audrey. Allez-y, Audrey. Bonjour. D'abord, un grand merci pour votre invitation. Je dois avouer que, en fait, j'avais pris connaissance de votre rapport intermédiaire quelque part entre le mois de juin et le mois de juillet. Je n'avais pas imaginé à ce moment-là que j'aurais le plaisir de réagir au rapport final. Mais en tout cas, merci. Et puis surtout, bravo, parce que si j'ai pris connaissance de votre rapport intermédiaire, c'est parce que je pense qu'il se positionne sur un sujet qui, jusque-là, n'était pas traité de cette manière-là. On nous dit souvent quelle est la trajectoire, mais on nous dit un peu moins souvent comment on peut atteindre cette trajectoire avec cette double contrainte carbone et énergie. Et puis surtout, ce que je trouve très intéressant, c'est votre approche systémique, parce que je pense que la réponse, elle est bien dans la prise de conscience de ces différentes interactions que vous avez pointées et en particulier des interactions entre les politiques du logement d'une part, avec leurs enjeux propres, et les politiques de l'énergie. C'est vrai que j'ai la particularité d'avoir longtemps travaillé sur les questions de logement en tant qu'élue et d'être aujourd'hui élue à l'énergie et au climat. Donc moi-même, je confonds ces points de vue. Moi, en tout cas, vraiment bravo pour ce rapport. Pour répondre plus précisément à votre question, moi, je partage évidemment les quatre leviers que vous avez pointés, en tout cas dans l'ensemble. Il me semble particulièrement important de creuser peut-être encore un peu plus la question de la territorialisation. Vous en avez parlé, à la fois dans votre diagnostic et dans les leviers. Mais justement, sur la construction neuve, je dirais quand même attention. Je partage évidemment l'idée. Quand vous dites construire sobre et utile, en fait, ce qu'on entend, c'est construire moins. Vous l'affichez d'ailleurs assez clairement. Je peux partager cette idée pour avoir vu trop souvent des territoires considérés qu'ils regagneraient automatiquement en attractivité parce qu'ils accueilleraient de la construction neuve, des territoires très attachés à ne pas perdre les bénéfices de tel ou tel outil de défiscalisation, le PTZ, le zonage, etc. Je sais qu'il y a des dérives, mais je sais aussi qu'il y a beaucoup quand même, et en particulier je dirais dans les grandes métropoles et dans les villes centrales de ces métropoles, il y a aussi beaucoup de plans locaux de l'habitat qui prennent quand même heureusement la peine de définir leurs ambitions de construction neuve en fonction des besoins de leur territoire. Et je vais y revenir, mais ces besoins ne sont pas que démographiques. Donc, je dirais quand même, OK, pour partager votre analyse macro, elle est juste, mais attention, là aussi la territorialisation compte. Et je dis attention parce que vous l'avez dit vous-même, vous considérez que c'est un levier secondaire, mais vous l'avez mis en premier un peu pour attirer l'attention. Et moi, je pense que rien ne serait pire que d'ouvrir un débat sur « faut-il qu'on soit moins ? » qui fasse un peu polémique parce que ça ne va pas plaire à tout le monde. Et du coup, de tuer encore un peu plus le sujet qui, lui, à mon avis, n'est pas secondaire, qui est celui de la massification de la rénovation. Parce que c'est quand même d'abord ça le sujet. Et dans notre pays, je pense que c'est d'abord là qu'on a des difficultés. C'est là qu'on a besoin d'argent, c'est là qu'on a besoin d'outils, c'est là qu'on a besoin d'emplois qualifiés. Vous l'avez très bien pointé. Et donc, faites attention quand même à ce que ce sujet sur la construction neuve, encore une fois que je partage dans ces grandes lignes, ne vienne pas effacer le sujet qui, pour moi, est encore plus important qu'est celui de la rénovation. Vous le soulignez, 80 % des logements de 2050 sont des logements existants. C'est beaucoup plus difficile, et là, je parle d'expérience, beaucoup plus difficile d'intervenir, même avec la meilleure volonté politique du monde, avec des outils qu'on invente, d'intervenir sur cette rénovation. Et c'est là où je nuancerai aussi ce que vous dites sur la construction neuve. La construction neuve, elle n'est pas utile que pour répondre à des besoins quantitatifs. Elle est aussi là pour répondre à des besoins qualitatifs. Moi, je suis dans une ville où une partie des logements anciens, même rénovés, ne correspondent plus du tout à la manière dont on vit aujourd'hui. Quand on a des maisons courées de 40 mètres carrés sur trois niveaux, quand on a des maisons individuelles en bande mitoyenne qui ne font pas plus de 5 mètres de large et avec des pièces en enfilade et sans aucun espace extérieur, même si vous les rénovez thermiquement, elles ne correspondent plus aujourd'hui à ce que les gens veulent. Et donc, attention à cette idée un peu simpliste qui considérait à dire « Moins on construit en neuf, plus on réoccupe les logements vacants ou les logements anciens ». C'est partiellement vrai, notamment dans les territoires peut-être moins tendus avec des centres-bourgs en déprise. Dans les grandes villes, des grandes métropoles, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc, on aura quand même besoin de construire neuf, pas seulement pour des questions quantitatives. Et nous, on est dans une ville où on a, dans les dix dernières années un peu plus, construit en neuf autant qu'on a rénové parce que les deux vont vraiment ensemble. Donc, voilà un peu peut-être ma réaction principale sur les leviers. Sur la rénovation, vous avez à juste titre souligné l'intérêt des rénovations globales. Là aussi, alors ce n'est pas complètement la tendance prise par ma prime rénov' ou le crédit d'impôt avant, il faut bien le reconnaître. Et nous qui sommes dans un territoire qui, depuis là aussi plus de dix ans, encourage les rénovations globales avec des réductions moyennes de 45 % des consommations d'énergie, on a un peu du mal du coup à gérer ça quand nous, on essaie d'expliquer qu'il faut plusieurs gestes et pas qu'un seul. Mais une rénovation globale, ça coûte cher. Donc, ça aussi, il faut vraiment mesurer ce que ça veut dire. Et d'ailleurs, je pense que vous sous-estimez légèrement les coûts au mètre carré que vous affichez. Nous, on sait que sur les restructurations lourdes qu'on peut faire dans certains quartiers, on est sur des déficits par logement qui sont entre 200 et 300 000 euros pour restructurer. Et généralement, on fait un logement avec deux qu'on a restructurés. Donc, tout ça, c'est très, très lourd. Et c'est pour ça que je dis attention à la manière dont vous présentez les choses parce que moi, je pense qu'on a tous collectivement intérêt à se mobiliser davantage sur cette question de la rénovation et de la rénovation globale. Pour ce qui est du levier de la décarbonation de la chaleur, tout à fait d'accord. Mais là aussi, attention aux effets territoriaux. Le réseau de chaleur urbain, oui, c'est sans doute le meilleur outil dans les zones denses, connecté au centre de valorisation des déchets. La pompe à chaleur dans la maison individuelle. Si la maison individuelle, c'est du pavillon, peut-être. Il y a beaucoup d'endroits où, contrairement à ce que vous pouvez croire, la maison individuelle, ça n'est pas un pavillon, c'est de la maison mitoyenne. C'est le cas chez nous. Et moi, je ne vois pas très bien comment je vais mettre des pompes à chaleur. Ça a été dit, je crois, par des collègues de Lyon ou de Paris. Ça ne va pas être complètement adapté partout. Donc là aussi, il y a les grandes tendances. Et puis après, il y aura la manière dont ça se territorialise partout. Et enfin, sur les puits de carbone, je dirais un peu la même chose. C'est-à-dire qu'il faut le faire sur la construction neuve. C'est un peu le chemin qu'on prend avec la RE20, etc. Le plus dire, là aussi, ça va être d'agir sur l'existant. Et pourtant, c'est fondamental. Le renouvellement du parc, c'est 1%. Donc, si on n'agit pas sur les 99% restants, la SNBC, ça restera un peu pieux. Donc là aussi, comment on agit sur l'existant ? Comment on fait en sorte que les matériaux biosourcés, géosourcés, on s'en sert aussi sur la rénovation ? Aujourd'hui, il n'y a pas encore de label équivalent à la RE20 dans la rénovation. Ça devrait arriver, mais ça n'arrive pas encore. Et puis, quelle place peut-être ? Je dirais que c'est peut-être un peu ça, le manque. C'est peut-être marginal, mais quand même, quelle place au stockage carbone par la nature ? C'est quand même aussi une réflexion qu'on a beaucoup dans les plans locaux d'urbanisme. On essaye de gérer tous ces enjeux en même temps. Vous avez parlé de la double contrainte énergie-carbone. Mais enfin, moi, je dirais quand même la triple contrainte énergie-carbone-nature, parce qu'on a aussi des enjeux de renaturation. La nature offre plusieurs bénéfices. Elle stocke aussi un peu de carbone, selon les choix qu'on fait. Mais vraiment, globalement, je partage. Et je partage évidemment le lien que vous faites avec l'emploi. C'est quand même là-dessus qu'on risque de se casser les dents, à la fois parce qu'il faut anticiper les emplois qui pourraient disparaître. Et puis surtout, il faut trouver les emplois qualifiés, disponibles, pour assurer cette trajectoire de rénovation massive que vous soutenez, et nous aussi. Et là encore, l'expérience concrète que je vis, moi, à Lille, montre qu'on a eu beau travailler depuis le départ, avec la CAPEB en son temps, l'ASCOB BTP, tout ça. On manque d'artisans, on manque d'artisans qualifiés, mais on manque d'artisans tout court. Et pour les particuliers, parce qu'il s'agit quand même beaucoup d'eux, je pense que les professionnels, pour eux, c'est plus facile, et ils s'y mettent, en particulier des bailleurs sociaux ou des syndicats de GoPro. Mais pour les particuliers, il y a quand même besoin d'un tiers de confiance, il y a besoin d'une garantie de qualité. Et aujourd'hui, ça reste encore extrêmement difficile. Et quand je dis ça, ce n'est pas la faute des artisans. C'est vraiment, et c'est pour ça que c'est intéressant aussi, et je m'en arrêterai là, mais parce que je pourrais être intéressable, tellement c'est bien, c'est motivé. On aura l'occasion de revenir. Mais c'est pour ça que c'est très, très bien que votre rapport s'intègre dans ce fameux plan de transformation de l'économie française, parce que ça a effectivement un rapport direct avec ces questions-là. Un grand merci pour vos commentaires. Alors, Fabrice Bonifèque, qu'en pensez-vous de votre côté ? Et à votre avis, est-ce que les majors du secteur du bâtiment et du BTP ont pris conscience des enjeux et sont prêts à réduire la quantité de logements neufs ? On en a tout à fait conscience, et on l'a d'ailleurs anticipé dans nos plans d'affaires, parce que c'est le sens de l'histoire. De toute manière, on n'a pas le choix. Alors maintenant, à nous de proposer des solutions qui nous permettront de compenser ce qu'on ne fera plus en neuf. Et c'est clair qu'aujourd'hui, les majors du BTP en France et à l'international font l'essentiel de leur CA sur du neuf et une minorité sur les rénovations. Et ça va s'inverser au fil du temps. On fera plus de rénovations et majoritairement de la rénovation avant 2030, et de moins en moins de neuf. Donc ça, c'est acté, et c'est su aujourd'hui dans les directions générales des grands groupes, en tout cas chez Bouillet. Alors, heureusement, comme le sujet s'est décarboné, et que la contrainte est là, et on n'innove que sous la contrainte. Donc, moi, je trouve que l'étude qui a été faite au Shift est remarquable, sauf qu'on est sur des approches qui restent encore assez traditionnelles de la façon de faire notre métier. Et actuellement, on redouble d'innovation, parce que quand il y a une très, très forte contrainte, il faut beaucoup, beaucoup d'innovation pour essayer de faire autrement. Et la variable, ce qui va nous manquer, en fait, c'est ce qu'a dit madame à la fin, c'est que, dans ce que je vais vous dire maintenant, la difficulté, ça va être à faire un effort énorme sur la formation, la formation de ceux qui vont devoir faire autrement. Parce que la difficulté, c'est ça. Alors, dans les solutions qu'on peut évoquer pour trouver le moyen de décarboner le logement neuf et la rénovation, parce que les deux sont concernés, c'est déjà sur la densification urbaine. Oui, l'histoire des dents creuses n'a pas été évoquée. Il y en a quand même dans beaucoup de villes. Je pense que ça avait déjà été évoqué au moment du Grenelle. Ça ne rajeunit pas, ça ne s'est pas vraiment fait. Il faut pouvoir utiliser ce levier de densifier dans des zones qui le sont déjà un petit peu et que l'autorisation du droit à construire pour combler ces dents creuses puisse rénover, participer à l'équation économique pour rénover les logements qui sont en dessous. Ça, c'est quelque chose qui pourrait être fait, à mon avis, d'une façon plus systématique et plus volontariste de la part des villes. et que les architectes des monuments de France ne nous emmerdent un peu moins sur ce sujet, parce qu'il s'agit quand même de sauver le climat, ni plus ni moins. Un autre sujet, c'est la construction hors site. Ça n'a pas été évoqué ou très peu. Il y a beaucoup de pays qui sont en avance sur la France, sur ce sujet. Et je pense que pour faire baisser les coûts, parce qu'en fait, le grand problème, c'est les coûts, c'est d'arriver à travailler avec des industriels. C'est ce qu'on commence à faire chez Bouygues pour préfabriquer des éléments de la rénovation, notamment, bien sûr, l'isolation par l'extérieur, en usine, pour faire baisser les coûts, fabriquer avec un meilleur niveau de qualité, parce qu'il y a un grand, grand problème de qualité en France sur la construction neuve. Aujourd'hui, du fait de la baisse en compétence de la main-d'oeuvre, parce que c'est une main-d'oeuvre qui n'a pas été suffisamment valorisée par l'éducation nationale et par les politiques pendant des années. On a dévalorisé le travail manuel, et c'est un vrai drame. Personne ne veut y aller, alors que ce sont des très, très beaux métiers, le BTP. Donc ça, c'était une faute grave des pouvoirs publics pendant des années, d'avoir dévalorisé le travail manuel, ce qui n'a pas été fait, enfin, ça a été mieux fait, je pense, dans d'autres pays. Alors maintenant, donc, la construction hors site, c'est quelque chose qu'il faut pouvoir pousser pour pouvoir rénover en faisant baisser les coûts. Autre chose, on a beaucoup, beaucoup de mètres carrés de bureaux aujourd'hui qui ne sont pas utilisés et qui vont être de moins en moins utilisés, parce que le Covid nous aura au moins appris une chose, c'est que le tout présentiel est une bêtise et qu'on va arriver à un mode de travail hybride, au moins pour ceux qui n'auront pas besoin d'avoir un travail posté. Et je pense qu'il y a beaucoup de mètres carrés de bureaux. Alors, on a entendu que c'était impossible de transformer des logements en bureaux, ce qui est complètement faux. Bien sûr, on est capable de le faire et on est capable de faire même des logements réversibles aujourd'hui qui peuvent passer d'une fonction à l'autre sans avoir à détruire le bâti. C'est essentiellement le bâti, c'est-à-dire la structure qui consomme de l'énergie et des matières premières et qui consomme du carbone. Autre chose, je pense que ça n'a pas été évoqué dans l'étude et c'est peut-être le point faible de l'étude, c'est l'arrivée massive de l'électromobilité dans les bâtiments. On sait très bien que dans moins de 10 ans, maintenant, il n'y aura plus de voitures thermiques ou quasiment plus qui seront vendues neuves et on va voir arriver des voitures électriques partout, partout. Et donc, les voitures électriques vont se garer à proximité des bâtiments ou dans les parkings des bâtiments, dans les parties denses, etc. Et donc, dans la stratégie de rénovation, il faut qu'on fasse très attention à une chose, c'est que des bâtiments extrêmement isolés, extrêmement sobres dans sa consommation d'énergie, mais très loin des systèmes de transport en commun ou qui sont avec une obligation d'utiliser la voiture, eh bien, ces logements-là vont être pénalisés par le fait que, précisément, on aura besoin de transports individuels associés à ces logements. Alors que des bâtiments qui seront moins bien isolés, mais qui auront la possibilité d'avoir une voiture électrique rechargée même par le bâtiment lui-même, eh bien, auront une meilleure empreinte carbone en coût carbone complet. Et ce qui est important, c'est le coût carbone complet. Donc, là aussi, il pourra y avoir, en fonction de, il y a voiture électrique et il y a besoin de voiture électrique ou il n'y a pas besoin, et en fonction de l'emplacement des logements par rapport à un système de transport en commun efficace et par rapport au centre-ville, eh bien, les stratégies pourront être différentes. Il y a eu des études au CSTB qui ont été faites dans ce sens-là. Alors, autre chose qui n'a pas été évoquée du tout, c'est la notion de modularité à l'intérieur des logements, même des logements anciens. C'est-à-dire, aujourd'hui, pourquoi ? Soit les logements, on voit bien, ça a été évoqué par Rému tout à l'heure, il y a des divorces, il y a des familles recomposées, il y a les enfants qui s'en vont, etc. Et soit les logements sont trop petits, soit ils sont trop grands, et on manque absolument de modularité dans les logements. Et je pense qu'il y a moyen aujourd'hui, comme ça se fait aussi dans d'autres pays, d'avoir des systèmes de cloison mobile pour pouvoir avoir des conforts d'usage, un peu comme les camping-cars, en fait, de la nuit, du jour, et avoir plusieurs types de configurations d'espace en fonction des usages. On n'est pas du tout assez centré usage aujourd'hui, et notamment pour intégrer la notion de télétravail pour ceux qui resteront chez eux. Et donc, il faut pouvoir avoir des logements qui sont beaucoup plus modulaires. Et donc, on a inventé, en tout cas chez Bouy, un concept de logement qui s'appelle Majorelle, où on ne raisonne plus en mètre carré, on raisonne en mètre cube. Et ça, je pense que ce raisonnement en mètre cube, il n'existe pas aujourd'hui dans l'étude que vous avez faite, et c'est quelque chose qui doit être pris en compte, je pense, dans les stratégies de rénovation et de construction neuve dans le futur. On n'a pas assez aussi évoqué demain, pour demain, que ce soit en rénovation ou en oeuvre, d'ailleurs, cette notion aussi de logement participatif, de co-living. Il y a de plus en plus de gens aujourd'hui qui sont seuls ou qui sont en couple et qui vont accepter demain de vivre dans des petits logements, des très petits logements, des tiny houses, à condition d'avoir accès à des zones partagées avec d'autres locataires locaux ou propriétaires locaux. Et ça, c'est cet aspect logement participatif. Ça participe à améliorer la densification et ça permet d'améliorer, de limiter l'isolement social dont souffre une grande partie des Français, oublié par les politiques, mais c'est vraiment très, très important, de recréer la vie, en fait, avec des logements participatifs et de ce qu'on appelle, nous, des éco-villages. Et je pense que cette notion d'éco-village, on commence à travailler sur ces sujets, eh bien, ça rencontre un très, très franc succès parce que c'est intergénérationnel, ça permet de mettre beaucoup plus de gens sur moins d'espace et ça peut aussi participer quelque part à résoudre le problème qui est le nôtre aujourd'hui. Ce que je voudrais dire aussi, qui me paraît essentiel, ça n'a pas été dit non plus dans le document, mais j'ai bien conscience que vous pouvez tout dire, c'est pour réduire l'empreinte carbone, le bois et le biosourcé, personnellement, moi, je fais tout pour, il y a de plus en plus de bois et de biosourcé, mais il ne faut pas non plus beurrer les lunettes, il n'y aura pas assez de bois, il n'y aura pas assez de biosourcé pour, en volume équivalent, on arrive à faire tout ce qu'on a à faire, c'est-à-dire un million de logements à rénover et continuer de construire en neuf. Donc, il y a d'autres matériaux, il y a la terre crue, absolument, il y a quelqu'un qui est en train de l'écrire, et il y a surtout, 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 le réemploi. Et je pense qu'il est urgentissime, urgentissime, et ça, je suis désespéré de voir que, là aussi, nos amis, les politiques ne comprennent rien, il faut… Et inversement ? Laissez-moi finir. Mettre en place un système de banque de matériaux, c'est-à-dire qu'il faut qu'on arrive à mettre en place ce qu'on appelle la construction modulaire, on va pouvoir réutiliser les matériaux en fin de vie. Avec le BIM, aujourd'hui, on est capable de le faire, donc avec des éléments finis qui vont pouvoir se réutiliser, design forever. Il y a des Pays-Bas, ils le font très, très bien, et on va pouvoir donc réutiliser, et même avec du béton, parce que si le béton, on double ou on triple sa durée de vie, ce n'est plus du tout pareil en termes d'empreinte carbone. Donc, le bâtiment manque de matériaux avec des éléments finis qu'on va pouvoir réutiliser. Et donc, il faut qu'on ait maintenant, demain, des plateformes de réemploi. Donc, le bâtiment, on ne le démolit plus, on le démonte, on le démonte, on remet en état les éléments finis, les portes, les huisseries, les chevins de câbles, les planchers, etc., pour pouvoir reconstruire les bâtiments. Et ça, je pense que, et ça, pour l'Aéro 2020, c'est excellent, parce que ça comptera pour zéro dans le bilan carbone. Donc, ça, ça me paraît essentiel de promouvoir le réemploi, le réemploi, le réemploi, parce que c'est excellent, à la fois pour donner de l'emploi, de l'emploi pour les gens, mais aussi pour faire baisser l'empreinte carbone. Alors, j'ai parlé tout à l'heure de la mobilité décarbonée qui doit être intégrée au bâti. Il faut pouvoir faire comme les Japonais, et ça, on se demande pourquoi ce n'est pas déjà fait, permettre aux bâtiments qui vont avoir des panneaux solaires sur les toits, et parce que le photovoltaïque, aujourd'hui, devient quand même beaucoup moins onéreux, à implanter, à implémenter, de pouvoir recharger en courant continu les voitures électriques qui seront en courant continu. Donc, pour ça, il faut changer la norme, bien entendu. Et puis, bien sûr, promouvoir l'autoconsommation au maximum, parce que c'est ce qui permettra aussi de faire baisser l'empreinte carbone. J'ai bien compris qu'il y a des panneaux solaires qui sont fabriqués en Chine, mais si le panneau solaire reste suffisamment longtemps en action, minimum 30 ans, il rembourse la totalité de cette dette carbone. Merci beaucoup, Fabrice. J'ai encore des trucs à dire, mais bon. J'imagine, mais je pense que… Vous devriez dire des choses un peu plus agréables sur les hommes et les femmes politiques, ce serait sympa. Non, on est très en colère, parce que ça ne va pas assez vite. Le neuf, c'est bien. En l'occurrence, là, vous en avez qui essayent d'agir. Oui, vous, madame, parce que vous êtes là avec nous ce soir, mais ils ne sont pas tous comme vous. Ils ne sont pas tous comme vous non plus. En tout cas, on s'efforce au shift d'aller discuter avec tous les dirigeants économiques et politiques pour justement faire bouger les villes. Vous faites bien parce que l'enjeu nécessite qu'on se mobilise tous. Absolument. Rémi, il me semble que tu voulais éventuellement réagir. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites. Est-ce que je peux juste ajouter un petit élément en deux minutes ? Alors, en deux minutes et ensuite, je laisserai la parole à Rémi. Allez-y. Merci. Je voulais quand même, puisque le sujet, c'est le lien entre la décarbonation et le logement. Dire aussi, parce qu'on ne l'a pas dit jusque-là, il y a quand même un enjeu de précarité énergétique en lien avec ces questions d'énergie qui nous oblige évidemment à nous poser aussi la question de quelles sont les personnes qu'on loge, quels sont les types de logements qu'on construit, comment on s'assure aussi que tout ça nous permette de maintenir des logements qui sont sociaux ou abordables. Et là aussi, je pense qu'il faut être extrêmement prudent que le discours qu'on porte sur le fait que la construction neuve doit être absolument adaptée aux besoins quantitatifs, qualitatifs, ne soit pas parfois un prétexte à ne plus construire de logements neufs qui, selon certains, accueilleraient peut-être un peu trop ceux qu'ils n'ont pas envie de voir habiter à côté de chez eux. C'est quand même aussi une réalité à laquelle on peut être confronté. Et de la même manière, attention à ce que quand on engage des rénovations, ça ne se traduise pas évidemment par des augmentations de prix d'immobilier ou de loyer qui ensuite rendent ces logements-là inabordables pour certains, y compris dans les cœurs de villes, évidemment. Voilà, je voulais quand même dire ça parce que je pense que la transition doit se faire aussi dans la justice. Et puisqu'on parle de politique de logement, ce sont évidemment des enjeux forts pour ceux qui conduisent des politiques du logement. Et sinon, je voudrais dire que de l'énergie sprang, on en fait à Lille pour ceux que ça intéresse. J'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, donc on pourrait en parler en aparté. Je savais tellement ce qu'il y avait dans le chat. Rémi, tu voulais réagir ? Oui, je ne vais pas réagir sur l'ensemble des remarques qui ont été faites une par une, parce que de toute façon, elles sont très pertinentes. Du coup, je suis très content de vous avoir invité tous les deux avec Emma. Mais je voulais juste dire que aussi, le temps a été très court. Et évidemment, on ne parle pas de tout. Mais en fait, l'ensemble des tendances qui ont été évoquées là, à l'exception peut-être de la mobilité qui relève plutôt de ce qui va se passer du côté du secteur énergie qui instruit les questions d'électricité et tout ça, et aussi du côté du secteur aménagement du territoire pour avoir une vision carbone complète. Mais en dehors de ça, l'ensemble des tendances, elles sont identifiées. Et en fait, elles sont aussi soit mentionnées dans le rapport de manière plutôt succincte en tant que signaux faibles pour tout ce qui est cohabitat, etc., même si on peut imaginer qu'à horizon 2050, ces signaux faibles soient devenus des tendances fortes. Et ou bien alors, elles sont aussi incluses de manière implicite dans les trajectoires qui sont modélisées, puisque les modèles, c'est des simplifications. On met un chiffre, une courbe sur toute une tendance et qu'évidemment, il y a un tas de choses de caractéristiques de l'évolution qu'on ne peut pas avoir. Donc, typiquement, sur la question du logement social, etc., ce n'est pas du tout l'angle d'entrée du rapport. Pour autant, on est bien conscient qu'il y a une capacité de transformation là et qui est très spécifique. Et donc, ça, ça va influer sur la manière dont on a construit les chiffres qui sont utilisés en fait dans les trajectoires. et typiquement, c'est aussi le cas sur le sujet de l'énergie. On est très conscient que toutes les typologies ne pourront pas typiquement accueillir une pompe à chaleur comme le disait Madame McEnel tout à l'heure. Et donc, évidemment, je mentionnais la pompe à chaleur pendant la présentation parce que c'est le point principal, enfin, c'est le levier principal qu'on utilise dans l'habitat individuel, mais il y a aussi un tas d'autres énergies qui sont utilisées de manière complémentaire, plus ou moins marginale ou plus ou moins significative pour en fait prendre en compte cette diversité de typologie. Voilà. Donc, on espère avoir tablé bien au niveau des quantités et des curseurs, mais en tout cas, de manière implicite, toutes ces choses-là sont prises en compte. Merci, Rémi. Alors, j'avais une autre question justement liée aussi à ce que vous avez dit sur la précarité énergétique, c'est que les logements collectifs et notamment les logements sociaux sont de bons leviers pour massifier la rénovation puisque souvent, les bailleurs sociaux sont des acteurs publics ou parapublics qui s'emparent de ces questions. Madame Winkeneld, où en est-on au niveau de la métropole de Lille ? Et M. Bonifait, est-ce que justement au niveau de Bouygues, vous travaillez spécifiquement sur la massification à grande échelle sur le logement collectif ? Donc, un puis l'autre. Alors, effectivement, généralement, c'est vrai à Lille, mais c'est vrai dans toute la France. Le congrès HLM a eu lieu il n'y a pas longtemps. Les logements sociaux sont plutôt, allez, on va dire exemplaires en la matière, en tout cas, moins énergivores que les autres logements, que ce soit les autres logements collectifs, parce qu'intervenir sur une copro, y compris pour des raisons juridiques, c'est évidemment toujours un peu plus complexe que quand on est l'unique propriétaire d'une résidence collective et évidemment, moins énergivores aussi que les logements individuels privés. C'est le cas à Lille, très clairement. À Lille, les logements énergivores sont à 42 % dans le parc privé, donc il n'y a pas photo et on est une ville où il y a un quart de logements sociaux. Maintenant, ça ne veut pas dire que le sujet est derrière nous. Il y a encore pas mal de passoires EFG. Il y a évidemment aussi le fait que les personnes qui occupent ces logements sont par définition plutôt modestes avec des ressources modestes ou moyennes, donc plus exposées à la précarité quand les logements sont énergivores. C'est sans doute pour eux plus difficile à vivre que pour d'autres. J'ai vu quelques remarques sur le fait qu'on pouvait mettre tous les riches dans les passoires thermiques. C'est vrai que pour eux, ça pose moins de problèmes de fin de mois, c'est clair. Donc, voilà, ça reste un enjeu majeur qui mobilise pas mal d'argent public, pas mal de soutien, sans doute pas assez. Il ne faut pas se raconter de l'histoire. Vous savez que votre objectif de réduire la construction neuve, il est atteint ces derniers temps. Ça ne vous a pas échappé, y compris dans le logement social puisque quand on réduit par différents moyens l'argent dont disposent les bailleurs sociaux, on leur coupe les vivres pour faire de la construction neuve mais aussi pour rénover leur logement. Donc, voilà, je ne vais pas rentrer dans les chiffres mais je pense qu'aujourd'hui, il faut continuer à encourager à la fois la construction neuve sobre des bailleurs sociaux, continuer à encourager massivement la rénovation de leur parc et vu les enjeux, ça n'est pas simple mais il faut aussi s'intéresser à la massification dans le parc général et j'ajouterai d'ailleurs et c'est peut-être aussi une des choses qu'on pourrait rajouter dans votre rapport, c'est raisonner peut-être pas seulement à l'échelle du bâtiment. Je pense que la réponse à la décarbonation d'ici 2050, elle se situera sans doute davantage dans un raisonnement à l'îlot, y compris parce que certaines réponses énergétiques, je reprends l'exemple des pompes à chaleur, mais ne se situera sans doute pas à l'échelle du bâtiment mais à l'échelle de l'îlot et donc même pour les bailleurs sociaux, quand ils ont des logements qui sont à proximité de logements privés dans le même état, c'est quand même plus intéressant si on veut massifier globalement, rénover, pardon, de manière massive et globale, d'avoir cette réflexion à l'échelle de l'îlot et pas seulement à l'échelle du bâtiment et je pense qu'elle sera même d'un point de vue carbone plus efficace sur le moyen terme. Merci beaucoup. Monsieur Bonifé ? Nous, on voudrait bien ça mais juridiquement, c'est très compliqué à faire. On le voit au quotidien mais c'est une bonne idée. C'est une bonne idée mais bon, c'est juste les montages juridiques sont un vrai casse-tête. Complexe. Et c'est pour ça que ça ne marche pas aussi vite qu'on voudrait. En tout cas, pas au rythme où on devrait avancer si on prend en compte le fameux million qui a indiqué le chiffre project. De toute façon, si on fait rebaisser les coûts, on l'a vu, il y a le hors-site, c'est un moyen, il y a la massification aussi pour raisonner à la massification des travaux, pour raisonner à l'îlot, c'est une bonne idée, mais de manière à faire baisser les coûts travaux. Pour faire baisser les coûts travaux, ça nécessite quand même beaucoup de main-d'œuvre, ça sera beaucoup moins cher si effectivement les maîtrises d'ouvrage et publiques, publiques et privées, se mettent d'accord quartier par quartier parce que les échafaudages, les basse-vie, les centres logistiques, si on arrivait à être un peu plus malin sur la planification des travaux en commençant par les quartiers qui regroupent des habitations qui souvent ont été construites au même moment d'ailleurs et donc qui ont le même niveau de vétusté, eh bien, on serait bien plus efficace si on pourrait faire baisser bien entendu les coûts travaux d'une façon significative. Et je pense qu'on doit aussi inventer des nouveaux moyens, des nouveaux leviers de financement. Donc, ces nouveaux leviers de financement, c'est de recourir aussi aux énergéticiens pour participer à cet effort de guerre parce qu'il s'agit bien d'un effort de guerre. Donc, en proposant aux énergéticiens de financer ne serait-ce que la composante énergétique du logement qui sera rénové ou du logement neuf et donc recourir à ce qu'on appelle des tiers financeurs. Alors, ça a déjà été fait, mais le faire d'une façon plus systématique de manière à faire baisser encore une fois les coûts travaux et c'est tout à fait la logique aussi qu'on pourrait mettre en place dans un projet Energy Sprung étendu avec à la fois des tiers financeurs énergéticiens et puis les propriétaires bien entendu et les entreprises de BTP qui feraient les travaux et qui seraient aussi intéressées à la performance dans la durée parce qu'on n'en a pas parlé suffisamment tout à l'heure c'est à évoquer légèrement dans le rapport du Shift mais il y a le problème de l'effet rebond et l'effet rebond on a bien vu en Allemagne il y a une étude qui a été faite sérieusement il y a quelques mois qui est sortie en Allemagne tu en as parlé tout à l'heure Rémi, non ? Non, je n'en ai pas parlé mais effectivement c'est un sujet très important et après je peux bien réagir je te laisse En Allemagne ce rapport a dit quoi ? Ils ont dépensé 340 milliards de mémoire d'euros dans la rénovation de leur parc existant mais hélas ils n'ont pas mis en place les poké-yoké les nudges les incitations la gamification qui aurait été nécessaire pour intéresser les gens à rester dans des limites de température de consigne acceptables comme ils avaient avant donc en fait comme ils payaient moins cher d'énergie ils ont relevé la température de consigne donc tout ce qu'ils ont gagné en euros ils l'ont perdu en carbone parce que de toute façon ils chauffent plus donc nous si on n'accompagne pas les usages en fait on va dépenser encore comme les Allemands on va faire la même bêtise des milliards d'euros dans la rénovation mais en fait on ne va rien gagner donc il faut qu'on soit aussi extrêmement attentif à cet accompagnement dans les usages pour ne pas faire la même erreur que les Allemands parce qu'aujourd'hui le résultat est juste catastrophique donc ça c'est des choses quand même qu'il faut prendre en compte également si je peux me permettre un des meilleurs moyens quand même de limiter l'effet rebond c'est de pousser au maximum le curseur de l'isolation même si ça coûte très cher au départ c'est un des enjeux d'énergie je suis tout à fait d'accord avec vous madame voilà il y a la encourager à la sobriété évidemment mais voilà la meilleure manière de l'effet rebond c'est quand même celui-là alors faire du passif alors nonobstant le problème de la qualité de l'air qui est un vrai sujet dans les logements passifs il faut mettre il faut mettre quand même du double ful de bonne qualité ça c'est important on voit bien ce qui se passe en Belgique et en Suisse sur ce sujet mais je pense que c'est effectivement une solution pour limiter cet effet rebond qui nous pône si on n'accompagne pas et si on ne fait pas le commissioning qu'il faut pour s'assurer de rester dans des épures où on puisse mettre des malus pour ceux qui ne respecteraient pas les températures il y a une autre solution aussi qui n'a pas été évoquée qui me paraît tout à fait intéressante pour les personnes qui sont pauvres et qui souffrent de précarité énergétique quand même des milliers de personnes et des millions de personnes c'est aussi au moins un minima d'avoir une pièce chaude comme on l'avait nos grands-parents ils avaient une pièce chaude dans le temps ça paraît peut-être un peu rétrograde mais ça marche très bien c'est à dire qu'au moins dans certains logements et prioritairement il y a une pièce qui permet en fait d'avoir un accès à un confort mais pas forcément tout le logement parce que ça coûte trop cher et je pense que ça permettrait quand même à ces gens-là de ne pas souffrir du froid parce qu'ils n'ont pas les moyens de se payer le chauffage et on sait très bien comment on ne pourra pas tout faire en même temps compte tenu qu'il y a des millions de logements à rénover peut-être que c'est aussi une solution intermédiaire qui permettra quand même à tous nos concitoyens de bénéficier d'un minimum de confort thermique Rémi une réaction très rapide je voulais juste rapidement réagir sur ce sujet de l'Allemagne et donc déjà effectivement je partage je pense que je partage l'avis de nos deux invités que l'effet rebond effectivement n'est pas une fatalité même s'il est parfois un peu présenté comme ça dans les études notamment un peu TECO ce qui ont tendance à quantifier je pense que et c'est d'ailleurs le cas de certaines autres études dans d'autres pays qui disent que en fait on peut se saisir de la rénovation comme un moment où on a une prise de conscience énergétique du ménage s'il est bien accompagné et qu'il peut avoir des comportements plus économes après bien sûr en mettant de côté tout ce qui est ménage qui était en restriction énergétique avant rénovation ce qui est bien sûr pas souhaitable et du coup sur le sujet précisément de l'Allemagne je le dis quand même par rapport à ce c'était un article qui a été pas mal relayé il y a un peu moins d'un an de ça je crois sur effectivement les bailleurs allemands parce que là-bas c'est des grosses sociétés de bailleurs privés qui ont les logements collectifs qui ont d'ailleurs été expropriés récemment à Berlin pas encore ils ont décidé de les exproprier on va voir comment ça tourne mais bref en gros ces gens-là ont dit que la stratégie du gouvernement était pas bien parce que ça marchait pas il y avait l'effet rebond etc et en fait ce sujet d'effet rebond il a pas été trop documenté donc moi je serais assez prudent sur les parce qu'effectivement quand on regarde ces courbes on voit qu'il y a une baisse qu'il y a un tassement des économies d'énergie permises par la politique de rénovation allemande ces dernières années cependant il y a vraiment d'autres paramètres très influents comme typiquement les prix de l'énergie qui baissent les prix du gaz qui baissent ces dernières années qui font que peut-être tout simplement les gens vont consommer plus et donc c'est une forme d'effet rebond mais on peut pas en vouloir à la rénovation de ne pas gérer cet effet rebond j'ai envie de dire c'est des choses qui sont complètement indépendantes de ça alors je suis pas là pour défendre l'Allemagne mais comme je suis quand même franco-allemande je vais le faire deux minutes il y a aussi des rapports très bien notamment sur ce que j'ai dit sur le raisonnement bâtiment versus îlot les mêmes grands propriétaires de logements collectifs ont fait des études très intéressantes il y a aussi l'ADENA qui est l'agence l'agence allemande de l'ADEME qui a fait aussi des études sur site avec des mesures et qui justement enfin qui pour le coup confirme la réalisation quasi totale des économies d'énergie attendues et donc montre que l'effet rebond est vraiment très très faible par rapport à ce qu'on simule sur les logiciels donc voilà moi là-dessus je serais quand même assez prudent sur cette thématique l'effet rebond on l'a vu ne serait-ce que sur le BBC on l'a constaté nous-mêmes en France il y a aussi un effet rebond quand on est passé de la RT 2000 à la RT 2012 bon ben ça n'a pas fait significativement baisser la consommation d'énergie donc bon alors il faut quand même à mon avis qu'on en tienne compte dans la période dans laquelle on va rentrer avec l'Aéro 2020 et puis encore plus avec la rénovation je pense que pour ça qu'il faut que contractuellement cette notion du non-limits qu'on a toujours eu il faut que contractuellement on le prenne en compte et qu'il y ait aussi un minimum d'accompagnement je n'aime pas ce mot domotique mais d'accompagnement d'efficacité énergétique active complémentaire à l'efficacité énergétique passive pour pour rester dans des niveaux de consommation qui seront qui seront calculés théoriquement mais qu'il faut pouvoir retrouver pratiquement si on veut faire des vraies économies d'énergie oui enfin je pense que le sujet du non-limits il renvoie quand même à des questions bien plus fondamentales parce que je crois qu'il y a quelqu'un qui le disait aussi dans le chat mais non-limits ça veut dire quoi on limite aussi le nombre de voitures que les plus riches peuvent se payer le nombre de trajets en avion le nombre de voilà donc moi je suis d'accord pour qu'on réfléchisse à ce que on limite les effets contre-productifs de certains actes de rénovation de construction somme mais attention quand même voilà pendant ce temps-là il y en a plein qui ne se fixent pas de limite à d'autres choses qui consomment tout autant des énergies fossiles que les logements dont on est en train de parler par rapport à ça les shifters donc l'association des bénévoles qui soutiennent et les travaux du SHIFT ont lancé une grande consultation qui s'appelle la Big Review qui permet justement d'évaluer l'acceptabilité de certaines mesures proposées par le PPEF et de certains renoncements donc on se pose aussi ces questions de ce qui doit être limité au sein des différents secteurs de toute façon on y arrivera à ça pour le volume on y arrivera exactement peut-être que c'est ce à quoi il faut arriver dernière question parce qu'après je crois que monsieur Bonifé doit nous quitter c'était pour revenir sur ce sujet de l'emploi justement comment est-ce que vous vous préparez l'évolution des emplois notamment les reconversions les formations alors monsieur Bonifé au sein du groupe Bouygues comment est-ce que vous anticipez ces questions et madame Léconel au sein de la métropole lilloise je vais peut-être laisser monsieur Bonifé commencer c'est ce qui me fait le plus peur en fait parce que je pense que techniquement on va être en mesure de faire du bas carbone que ce soit en neuf parce que là pour le coup l'Aéro 2020 est une bonne régulation à condition de la respecter bien entendu et ça c'est pas facile parce qu'on a perdu beaucoup beaucoup de savoir-faire ces dernières années en matière de bâtiments et c'est parce que la norme ou la règle est bonne qu'elle va être bien exécutée on le voit bien avec les défauts qu'il y a sur les logements neufs aujourd'hui et je suis bien placé pour vous le dire donc ça c'est un vrai sujet et donc moi ce qui me terrorise dans cette histoire c'est qu'on n'a pas les ressources humaines pour faire tout ça voilà on n'a pas les ressources humaines alors nous en interne bien sûr on fait un maximum sur la formation professionnelle mais on a quand même des compagnons qui vieillissent ils vieillissent beaucoup en tout cas ceux qui passent du béton au bois biosourcé ils sont enchantés les ouvriers nous disent ça sent bon ça fait moins de bruit ça va plus vite puis ils ont une conscience aussi en développement durable ils savent très bien que c'est mieux pour la planète de construire avec du biosourcé et il y a une certaine fierté aussi pour les compagnons qui travaillent sur les chantiers bois aujourd'hui chez nous avec notre offre WeWood mais c'est quand même pour eux un changement de métier un coffreur ferrailleur ce n'est pas les mêmes compétences qu'un menuisier donc c'est vraiment des choses qui sont très différentes et le neuf va requérir demain la construction neuve sur les chantiers qu'on va mettre en place avec ces technologies les compétences qui vraiment n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui sur les chantiers pour autopoudre béton donc ce qui pourrait nous sauver c'est je reviens au hors-site c'est-à-dire que si on fait plus de hors-site plus de préfas et bien on va pouvoir peut-être bénéficier de la main-d'oeuvre qui va décroître dans le secteur automobile et dans d'autres secteurs industriels et ça c'est des choses qu'il faut pouvoir regarder on a un spécialiste en France qui s'appelle Pascal Chazal qui a beaucoup étudié cette question il dit beaucoup de choses intéressantes dans ce domaine et je pense qu'on va devoir aller chercher de la main-d'oeuvre dans d'autres secteurs qui ne sont pas aujourd'hui du secteur spécifiquement du BTP si on veut arriver à suivre en volume que ça soit pour le neuf ou pour ou pour la rénovation industrielle de type énergie sprong bien entendu et ça je pense que il faut être réaliste aujourd'hui à business à jojo sans changer les techniques constructives nous n'aurons pas nous n'aurons pas les ressources humaines pour le faire dans le temps qui nous reste pour le faire et donc il va bien falloir qu'on fasse autrement et qu'on s'appuie sur des manœuvres issues de l'industrie Merci Alors ça va surprendre monsieur Bonifé peut-être mais je vais être d'accord avec lui D'abord sur le hors-site je partage mais attention quand même aujourd'hui le hors-site tourné vers la rénovation industrielle plutôt que vers la construction neuve malheureusement est encore marginal y compris parce qu'une partie de la filière artisanale a l'impression qu'on vient lui piquer son boulot alors qu'au contraire du boulot il y en a pour tout le monde et qu'on devrait plutôt encourager l'ensemble mais la réalité est quand même celle-là pour une raison qui est directement liée à la question que vous avez posée c'est-à-dire que la question de la filière industrielle liée au hors-site est d'abord une question économique plus qu'une question de logement et que si je suis pour le coup d'accord avec monsieur Bonifait sur un point par rapport à ce qu'il a pu dire sur les politiques c'est que autant je pense que vous avez peut-être été un peu sévère dans votre rapport intermédiaire sur le fait qu'il manquait de cohérence entre les différentes politiques à l'échelle locale j'ai vu que vous étiez un peu moins sévère dans le rapport final donc c'est que d'autres que moi ont dû me sentir mais autant je vous avais trouvé sévère là-dessus autant c'est vrai qu'aujourd'hui sur la question de l'emploi de la formation et de l'économie plus que sur la question de comment s'imbrique le climat l'aménagement du territoire et sur le logement franchement on peut faire mieux et moi je vois bien nous moi j'agis à l'échelle communale ou intercommunale les questions d'emploi et de formation elles sont plutôt à des échelles régionales ou nationales on a beaucoup beaucoup de mal à faire en sorte que des filières émergent et pourtant on essaye de créer la demande mais l'offre on a du mal à la structurer parce qu'on est sur des compétences différentes on a du mal à faire en sorte qu'effectivement on rende attractif un certain nombre de métiers je pense quand même que ça n'est pas qu'une question de valorisation de ces métiers évidemment que dans ce pays on a sans doute moins valorisé les activités manuelles que les activités intellectuelles je pourrais vous raconter que j'ai fait une école de commerce tout en étant apprenti et ce que ça voulait dire à l'époque mais au-delà de cette valorisation on va dire promotionnelle il y a quand même les conditions de travail et de salaire je pense qu'il ne faut pas non plus mettre ce point de côté et si on veut attirer aujourd'hui davantage de jeunes ou de moins jeunes vers ces métiers-là si on veut permettre aux artisans ou aux entreprises de BTP de mieux fonctionner il faudrait quand même qu'à un moment donné on se pose la question de ces conditions de travail et il faut pour le coup qu'à l'échelle nationale et des régions qui sont en compétence là-dessus on tire les leçons concrètes de comment on accompagne ces filières de formation ces filières économiques parce que le paradoxe quand même c'est que la demande est là on est quand même sur un des seuls marchés où on n'a pas de problème de demande on a des demandes de construction on a des demandes de rénovation on a des territoires qui sont prêts à accompagner on a des particuliers qui sont prêts à y aller et on manque juste de l'offre mais là je suis complètement d'accord avec vous madame on va y arriver et c'est dommage en tout cas la construction hors site j'insiste là-dessus aura quand même un gros avantage c'est précisément d'améliorer les conditions de travail des ouvriers parce que certes ce sera un travail qui sera complètement différent mais ce sera souvent sous couvert ça sera couvert et ça c'est quand même important de ne pas travailler dehors par forte chaleur ou par les intempéries et puis surtout on pourra utiliser des méthodologies de type Lean alors certes qui posent d'autres problèmes de troubles musculosquelétiques etc donc on les connaît dans l'industrie mais qui sont aussi plus faciles d'anticipés par l'ergonomie parce qu'aujourd'hui il y a aussi le problème de l'accidentologie nos métiers restent quand même très accidentogènes même si on a énormément progressé ces dernières années le hors site nous fera baisser aussi l'accidentologie et c'est un enjeu social qui est majeur donc de toute façon compte tenu des chiffres que le shift a proposé dans son rapport et qu'ils sont quand même assez proches de la réalité de ce qu'il faudrait faire si on veut sauver le climat c'est clair que ce n'est pas en améliorant ce qu'on a toujours fait qu'on va le faire ce n'est pas possible parce qu'on était déjà à la symptôme de ce qu'on pouvait faire donc il faudra utiliser des nouvelles façons de faire je pense que les bâtiments étant tellement différents qu'il n'y a pas une seule solution qui va s'imposer c'est un corpus de solutions même si tout le monde est d'accord avec la pompe à chaleur qui sera certainement le levier numéro un de l'apport d'énergie dans les bâtiments demain mais il ne faut pas non plus mettre à la poubelle le solaire thermique il ne faut pas mettre à la poubelle non plus le solaire photovoltaïque dans certains cas dans certaines configurations de toiture et je ne vais pas répéter ce que j'ai dit sur l'électromobilité et puis il faut aussi absolument je pense que compte tenu du fait que les logements seront plus petits si on veut garder du confort d'usage et bien travailler sur cette modulérité qui sera nécessaire si on veut garder quand même un confort d'usage optimum pour les locataires et les propriétaires donc je pense que toutes les solutions sont là il faut du volontarisme politique pour ne pas changer pour que quand il y aura des alternances on ne remette pas en question ce qui aurait été décidé avant parce que les industriels ont besoin d'avoir une visibilité de temps long pour adapter leur outil de travail et faire les investissements mais en tout cas c'est nous en tout cas ce qui nous concerne chez Bouygues c'est pour ça qu'on finance le shift d'ailleurs depuis l'origine on a été les premiers à faire un chèque et on pense que c'est vraiment nécessaire aujourd'hui de changer de braquet l'Aéro 2020 est une bonne norme est une bonne régulation mais il faut qu'on arrive maintenant sur la rénovation à avoir une omission bien plus importante que ce qu'on a aujourd'hui car les chiffres ne vont pas dans le sens où ils devraient aller on rénove encore beaucoup trop peu par rapport à ce qu'on devrait faire pour tenir les objectifs climatiques merci beaucoup pour votre réponse alors on va passer aux questions du public à la fois via Facebook et via Zoom monsieur Bonifest si vous pouvez nous couper maintenant moi j'ai encore quelques minutes d'accord 6 minutes vous avez parlé justement du solaire thermique et j'ai eu plusieurs questions à ce sujet c'est pas forcément une source de chaleur donc on a beaucoup parlé dans le rapport donc enfin Rémi pour le chaud sanitaire oui pour le chaud sanitaire est-ce que justement il y a un réel potentiel pour dans certaines régions je pense je ne suis pas sous le contrôle de Rémi mais très bien vas-y oui en fait et même le solaire pour le chauffage notamment avec les systèmes combinés qui combinent solaire thermique et pompe à chaleur en fait c'est un potentiel pour tout ça sur la partie réponse très techos mais sur la partie solaire combinée en fait ça fait partie des catégories autres que vous voyez sur les graphiques relatifs au chauffage d'accord et en fait sur le CS il y a eu une approche globale qui a été faite de réduction des besoins avec en fait des consommations grâce à l'utilisation de chauffe-eau thermodynamique et de solaire thermique etc j'en ai un depuis 12 ans en ma propre logement et ça marche très très bien et ça consomme pas grand chose et j'ai de l'eau chaude sanitaire gratuite à peu près 7 mois sur 12 donc c'est une technologie qui est robuste allemande hélas mais robuste c'est déjà mieux qu'aux chinois c'est vrai juste là-dessus enfin clairement dans les plans climat qu'on demande aux métropoles ou aux agglomérations intercommunalités d'adopter puisque c'est obligatoire de par la loi on étudie toutes les filières d'énergie décarbonée donc le solaire c'est vrai qu'on en a peu parti peu parlé en fait évidemment parti oulala la question c'est d'essayer à chaque fois c'est pour ça que je parlais de territorialisation tout à l'heure mais vous avez fait l'effort d'insister là-dessus c'est de s'adapter à l'environnement dans lequel on est enfin voilà l'énergie renouvelable elle ne va pas être la même à l'île que là où on a des barrages hydrauliques c'est pas parce qu'on est dans le nord qu'on n'a pas de soleil je le précise mais par exemple le gisement bois chez nous est moins important parce qu'on est une métropole agricole c'est pas pour autant qu'on le met de côté moi je pense que la question elle n'est pas tant dans le gisement et dans la technologie parce que ça je fais assez confiance aux uns et aux autres pour identifier les bonnes filières et les bonnes technos mais c'est d'adapter la techno encore une fois à l'existant enfin je suis désolée j'insiste là-dessus mais le parc existant c'est 99% du parc donc votre pompe à chaleur elle peut être hyper efficace mais si elle ne va que dans les logements neufs dont vous nous dites par ailleurs qu'il faudrait en faire moins et bien ça ne fonctionne pas donc il faut vraiment essayer à la fois de ne pas faire croire n'importe quoi aux gens et en même temps rester extrêmement motivé sur la manière dont chacun peut entreprendre cette décarbonation les uns par le réseau de chaleur les autres par le panneau photovoltaïque les autres encore par la pompe à chaleur la géothermie le bois etc. mais il n'y aura jamais enfin le logement est un sujet sur mesure par excellence parce que même si les logements paraissent standardisés la manière dont on les vit de toute façon est du sur mesure donc je pense que c'est extrêmement important de prendre d'avoir ça en tête en restant optimiste parce que vous l'avez montré la trajectoire d'accord la marche à franchir est haute mais la trajectoire elle est atteignable à l'horizon 2050 si on s'y met tous et si on se dit d'entrée de jeu qu'il n'y a pas de solution unique miracle standard mais il y a des solutions oui si on s'y met tous c'est dès maintenant parce qu'on ne peut pas attendre effectivement quelques années alors on a beaucoup parlé de chaleur de chauffage mais puis de la climatisation pour que justement l'évolution climatique fait qu'on risque d'avoir aussi de plus en plus de fortes chaleurs rafraîchissement rafraîchissement au lieu de climatisation ventilation ventilation mécanique ventilation naturelle effet végétalisation voilà végétalisation jouer sur l'inertie aussi des matériaux pour faire rentrer le froid la nuit on a fait des bâtiments qui sont des bâtiments de bureaux sans clim et qui sont très très agréables même avec des fortes chaleurs donc c'est jouer sur l'inertie en fait du bâtiment ce que nos ancêtres faisaient ce qu'on a perdu la vieille pierre ça marche bien quand même bien sûr et ça je pense que c'est plus raisonnable de parler de rafraîchissement et d'inertie que de climatisation parce que là pour le coup en logement si on commence à climatiser tout bon certes on climatisera au nucléaire mais je ne suis pas sûr que ce soit vraiment la solution parce qu'il y a des effets collatéraux à la climatisation qui sont énormes ne serait-ce que les fuites des climatiseurs qui relarguent des gaz à effet de serre qui sont autrement plus nocifs encore plus que le CO2 et c'est là où je pense qu'il faut qu'on fasse absolument le lien toujours avec les gestes avec les usages parce que oui dans un logement passif on peut ouvrir les fenêtres ce n'est pas interdit et oui il faut réapprendre quand il fait chaud à fermer les volets ce qu'il suppose qu'il y en ait quelle que soit la nature du volet ou de l'occultant voilà c'est des gestes aussi qu'on a un peu perdu qu'il faut qu'on retrouve et qui fonctionnent très bien donc il y a il y a les technos mais il y a aussi les gestes et les usages vous l'avez dit entrée de jeu dans votre rapport mais pour la question du confort d'été c'est tout aussi important que pour le confort d'été et effectivement la question des savoir-faire aussi qu'on trouvait il y a quelques années quelques décennies il va falloir restaurer dans les formations actuelles je suis obligé de vous quitter mais en discutant on voit bien quand même que le bâtiment ça va devenir technique à construire à exploiter à entretenir et donc c'est des métiers moi j'insiste là-dessus c'est des métiers formidables donc il faut qu'on joue sur l'attractivité de nos métiers pour que les gens viennent travailler dans le bâtiment et les femmes également la pénibilité sur le hors-site il n'y en aura pas ça sera du montage et je pense qu'il faut qu'on fasse venir aussi des femmes dans notre métier on a vraiment besoin de main-d'oeuvre c'est des beaux métiers on peut faire des belles carrières dans nos entreprises on les paye bien nos ouvriers aujourd'hui dans les grands groupes en tout cas donc on n'a pas de turnover trop important au contraire on a des gens qui sont très fidèles parce qu'ils sont bien chez nous et donc on a besoin de recruter et c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir dire aussi aux politiques qui nous aident à former avec des vraies filières diplômantes et valorisantes pour qu'on ait des collaborateurs formés dans nos équipes merci beaucoup et merci encore d'avoir participé à cette table ronde à bientôt bon courage à bientôt alors comme il est 20h on va pouvoir passer à la conclusion merci à vous merci beaucoup oui merci beaucoup madame Minknell pour votre participation j'invite donc Jean-Marc Jancovici président du Shift Project à nous partager un peu ses impressions sur ce webinaire et cette publication j'ai mon impression on va tenir en très peu de temps puisque Fabrice doit filer non moi je remercie tous les intervenants de leur présence j'ai trouvé que par rapport aux diverses présentations qu'on pouvait faire de nos travaux là j'ai beaucoup aimé la vivacité du débat voilà je trouve que c'est agréable parce qu'il y a énormément d'arguments qui sont très circonstanciés précis voilà on n'est pas dans la généralité et c'est très utile d'une manière générale de discuter de choses un peu précises on comprend bien que tout le monde n'est pas nécessairement d'accord sur tout mais au moins dans les participants qui étaient là ce soir on est d'accord dans l'esprit et on est d'accord pour discuter et donc on est quelque part aussi d'accord sur la méthode c'est-à-dire que la manière dont on rentre dans le problème semble une façon recevable de discuter même si derrière on va évidemment discuter le bout de gras sur un certain nombre de sujets voilà donc je trouve que l'exercice est une bonne entrée en matière et que ça augure de la continuation d'échanges parce qu'évidemment tout ça n'est qu'un début derrière il y a plein d'échanges qui ont eu lieu dans le fil de discussion là en disant et en pratique vous faites comment pour par exemple baisser la quantité de logements neufs très bonne question comment est-ce que comment est-ce qu'on oriente ce genre de trucs est-ce que c'est réglementaire fiscal etc on n'a pas fini de discuter sur ce genre de choses et puis Fabrice a terminé aussi son intervention avec un point absolument essentiel qui est celui des compétences qui doivent rentrer dans le secteur pour avancer à la bonne vitesse et il a évoqué je trouve un certain nombre de pistes très intéressantes sur des modifications fortes de la façon dont on gère le bâtiment voilà donc je trouve que tout ça a été riche de pistes à explorer donc je pense que c'était un exercice à la fois intéressant et puis je l'espère vivant pour tous les gens qui ont regardé en tout cas moi je me suis pas ennuyé voilà donc merci merci beaucoup et puis je crois que pour ceux qui s'intéressent on se retrouve dans pas loin d'une semaine pour le prochain épisode de la série pour les prochains épisodes donc là c'était la première publication de rapport final dans le cadre du Centre de Reformation de l'économie française la prochaine ce sera le jeudi 21 octobre donc dans pile de semaines sur l'administration publique et donc on aura l'occasion de discuter des leviers de décarbonation aux différents échelons territoriaux nationaux au niveau des collectivités et ensuite à peu près sur un rythme soutenu on va pas chommer au chiffre on aura beaucoup de publications d'ici la fin de l'année et début 2022 et il y a également un ouvrage qui sera publié en janvier 2022 qui résumera les propositions du PTEF secteur par secteur et avec justement cette logique de bouclage et je profite aussi de ce moment avant que vous vous déconnectiez toutes et tous pour vous rappeler que le Shift Project a lancé un appel à contribution à destination des entreprises donc à la fois pour nous soutenir financièrement dans les travaux du Shift Project sur le PTEF et pour répondre justement et partager vos avis sur les propositions du PTEF donc je vais remettre le lien dans le chat et vous retrouverez également ce lien sur notre site ainsi que le replay de ce webinaire encore un grand merci à toutes et à tous et donc on se retrouve dans deux semaines même endroit enfin même lien même écran même écran voilà bonne soirée à tout le monde merci au revoir au revoir et à tous on se retrouve